Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler de BD. On va parler de BD et pour ça, j'ai invité une illustratrice de BD, c'est Lucille Gomes. Salut Lucille, comment tu vas ? Bonjour, ça va bien ? Écoute, ça va bien, ça va très bien. Lucille, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors, c'était sujet avec Lucille Gomes. Non, je m'appelle Lucille Gomes, j'ai fait de la bande de la ciné depuis 2005 maintenant. Et ça a mis mon activité unique que depuis un peu moins longtemps. Mais voilà, comment dire, qu'est-ce que je peux rajouter ? Fais-toi plaisir. Eh bien, j'aime les cours, j'arrête, j'aime le vélo. Je ne sais pas ce que je peux te dire. C'est un peu difficile de se résumer là aujourd'hui. C'est à cause de l'introduction qu'on a eue en dehors. Excuse-moi. Ouais, ouais, non, mais oui, alors oui, pour expliquer. Pour expliquer parce que, bon, en fait, ça fait cinq minutes qu'on essaye de... Quand on dit n'importe quoi, on va recommencer, on va recommencer. Non, non, mais malheureusement, moi, je coupe pas ce genre de truc, je coupe pas parce que... Ça fait partie de l'interview, ça fait partie de l'interview, donc ça, je coupe pas. Je ne sais pas comment je vais faire au montage avec mes deux trucs, mais bon, je coupe pas. Ce que j'aime bien faire, donc à chaque fois dans les racines de la créativité, c'est de toujours partir au départ. Et j'aime bien commencer avec cette première question. Lucille, quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Le premier souvenir que j'ai de mon enfance, la première chose dont je me souviens, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment mettre une chronologie. En revanche, je me souviens de la maison dans laquelle on habitait avant qu'on déménage à Toulouse. Donc, c'était avant mes quatre ans et demi. Donc, les souvenirs que j'ai de cet endroit sont en vrac. On a déménagé les quatre ans. Et donc, il y avait une flaque au bout de la rue avec des tétards. Je me souviens très bien de ça, de souvenir très nette de ça. Je me souviens d'un grand sac à carreaux dans lequel on rangeait les jouets. Je me souviens de ma voisine qui était allergique aux fraises et qui avait des fraises dans son jardin. Donc, je me souviens avoir cueilli les fraises de son jardin et manger les fraises de son jardin devant elle, la pauvre qui était allergique. Je me souviens de ça, c'est une de mes premières électorions d'empathie. J'étais très triste pour elle. J'étais un peu entouse de manger ces fraises. Voilà, je me souviens aussi chez une amie d'une boîte en forme de poisson dans laquelle il y avait des bonbons rangés. Donc, des souvenirs vraiment à hauteur d'enfant, quoi. C'est pas des souvenirs vraiment sur des choses importantes aux yeux des adultes. Je me souviens, par exemple, aussi du petit chat qu'on avait. Je le mettais dans ma jupe. Je le portais dans ma jupe comme s'il était dans un hamac. Je me souviens très bien du poids du petit chat dans la jupe, comme ça, que je trimballais doucement dans les escaliers, un peu plus vite pour arriver dans le jardin. Voilà, je me souviens de ce petit chat. Je me souviens aussi d'une fête de l'école pendant laquelle on faisait la farandole selon les classes. Et nous, on faisait la farandole, on était habillés toutes en bleu parce qu'on représentait la mer. Donc, on faisait les vagues en se tenant par la main et en se faisant en ondulant comme ça. Et donc, pour mes types en bleu, j'avais un t-shirt à manches longues bleues, des collants bleus. Et donc, le garçon à côté de moi était habillé pareil, mais il avait des collants plus épais. Et je me souviens qu'il me disait « Ah, on voit ta culotte, on voit ta culotte. » À travers mes collants, on voyait ma culotte. Et je me souviens que j'étais un peu… Enfin, je ne voyais pas où était le problème, en fait. Je me disais « Pourquoi ça me fait rire ? » Je ne comprenais pas du tout. J'étais un peu interroquée par ça. Donc, on verra que ce qui me vient là en te parlant, c'est ça. Ah mais oui, il y a autre chose. Il y a autre chose. Je me suis fait renverser par une voiture quand j'étais petite. Donc, un peu avant mes 4 ans. À la sortie de l'école, j'étais dans les bras de ma grand-mère. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les seules choses dont je me souviens à ce propos, c'était moi, dans les bras de ma grand-mère, réclamant mon frère. Parce que je voyais moins ma grand-mère. Donc, j'ai appelé mon frère et je pleurais. Je voulais mon frère. Et après, plus rien. Parce que je me suis fait renverser par la voiture. Ainsi que ma grand-mère. Et le premier souvenir qui venait après, c'était le lit à barreaux dans lequel j'étais à l'hôpital. Je me souviens de m'être réveillée à l'hôpital. Et c'était dans un lit d'enfants avec des barreaux. Et donc, je me souviens de ça, de m'être réveillée dans un lit à barreaux. Je me souviens très bien des barreaux de cellules. Et ça, c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et j'ai passé le permis sur le tard il y a quelques années. Donc, à plus de 35 ans. Suite à la première fois où je l'ai raté, en fait. Je l'ai raté deux fois. Le soir, j'ai eu des souvenirs très, très nets liés à ça, en fait. Je n'ai pas compris que c'était ça. Mais bon, j'avais le nombre d'heures de cours qu'il fallait. Je savais conduire. J'ai passé l'examen. Sauf qu'au moment où j'ai passé l'examen, j'ai perdu tous mes moyens. Je n'arrivais plus du tout à… J'avais dit « voyais flou ». J'avais les mains qui tremblaient. Enfin, c'était… Je ne savais plus du tout ce que je faisais où j'étais. Enfin, une espèce de blocage totale. J'ai essayé de démarrer sans mettre la… Ça ne s'est pas bien passé, quoi. Et ça a été disproportionné, ma manière de réagir à ça. Je suis rentrée chez moi. J'étais en larmes complètement. J'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Beaucoup, quoi. Et le soir, avant de m'endormir, j'ai vu de manière hyper précise le sol. Enfin, du sol, du goudron, quoi, au premier plan. C'était vraiment un cinématographique. Je voyais du goudron au premier plan. Et des jambes de personnes… Des pieds qui marchaient un peu au loin. Des bruits comme ça. Et sur le moment, je n'ai pas vraiment fait le lien. Parce que ces souvenirs d'être renversée par une voiture, on m'a toujours raconté un peu de manière anecdotique comme ça. Enfin, voilà, c'était il y a longtemps pour mes parents. Puis c'est pas forcément le truc dont on a envie de se souvenir et de ressasser peut-être, je ne sais pas. En tout cas, toujours à titre que suite à ça, je suis allée voir un psy. Puisque j'ai eu l'impression d'avoir vécu une expérience paranormale avec ce truc-là et puis ces pleurs qui sont sorties comme ça. Et lui, il n'a pas du tout été surpris. Il m'a dit, ah oui, en en parlant, bah oui, vous avez une boîte noire dans la mémoire où vous avez rangé un événement traumatisant et ce permis de conduire là, vous l'avez fait ressurgir. Et c'est ça qui s'est passé, quoi. Donc après, j'ai travaillé là-dessus pour réussir à passer le permis, parce qu'il finit par réussir là. Mais c'est vrai que, tu vois, la mémoire, c'est quelque chose de particulier quand même. Donc, tu me demandes mes premiers souvenirs. C'est des souvenirs pré-sensoriels et puis en petits pointillés comme ça, des petites choses dont je me souviens. Je ne sais pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres qui surviendront plus tard. C'est impressionnant, en fait, comment la mémoire fonctionne. De voir aussi comment un événement qui s'est passé quand tu avais 3-4 ans, un impact 30 ans plus tard. Ah oui, mais c'est incroyable. Cette histoire de permis de conduire, moi, m'a fait m'a obligée et puis m'a fait prendre conscience de plein plein de choses, en fait. Moi, j'étais archi anti-voiture parce que je m'intéresse à l'environnement depuis très longtemps et puis que pour moi, c'était un objet obsolète qui représentait la liberté dans les années 60 mais qui, aujourd'hui, représente surtout une pollution, un mode de vie qui n'est pas forcément celui que j'avais envie d'adopter. Mais en vérité, en passant le terme, il y a quelques années, parce que c'était vraiment, depuis que j'habite au Pays Basque, c'est quand même beaucoup plus pratique avec des enfants et tout d'avoir ce permis de conduire. J'ai vraiment été forcée de le passer, quoi. Je me suis rendue compte que ce n'était pas la seule raison, l'environnement, la planète, le fait que je ne passais pas le permis de conduire. C'était, voilà. En fait, j'avais très, très, très peur de conduire. Ce qui était irrationnel, quoi. On me disait, « Non, je ne comprends pas. Lucie, tu voyages partout dans le monde. Tu vis des lois en Inde. Jusqu'où tu es en Thaïlande. Tu es partie faire des treks au Pérou. » Et là, le passé de permis, le truc que la plupart des gens font, quand même, à 18 ans, de manière simple, c'est une montagne pour toi, quoi. Oui, c'était vraiment une putain de montagne pour moi. C'était bien. Symboliquement, c'est quelque chose, quand même. C'est la puissance. C'est la puissance. Enfin, le cerveau, de ce point de vue-là, il est… C'est là où tu te dis, « Ah ouais, quand même, ça fait plus de 30 ans que l'histoire est passée, mais pourtant, il garde ça en mémoire. Et il le garde comme si c'était hier. » Oui. Ah ouais, oui, c'est incroyable. La panique que j'ai ressentie. Et ce qui est étonnant, si tu veux, c'est que… Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le thème de ton podcast, mais… Je ne sais pas, je prends. Je prends. C'est marrant. Je m'étais fait la réflexion en entendant une émission de radio. Un jour, tu dis, c'est une émission où les auditeurs appellent en faisant d'autres choses. J'écoutais ça. C'était sur la voiture, justement. Et les auditeurs appelaient et disaient, « Oui, mais moi, j'aurais trop mal à me séparer de mon indépendance, la voiture. » Et tous les mots qu'ils utilisaient, c'était le champ lexical, oui, de la liberté, tu vois, de l'indépendance, de vraiment l'idée qu'on se fait de pouvoir aller où on veut, quand on veut, etc. Et c'est là que je me suis interrogée. Je me suis dit, « Enfin, moi, pour moi, la voiture, ça ne représente pas du tout ça. Pour moi, ça représente la pollution, mais surtout, la mort, l'accident. » Tu vois, les trucs. Vraiment, je sentais le décalage énorme qu'il y avait entre ce que les gens disaient et moi, sur ce thème-là. Et la deuxième chose étonnante, c'est que je n'ai pas peur d'être en voiture avec quelqu'un. C'est quand c'est moi qui conduis. C'est là que ça devient fort et symbolique pour ce que ça m'a permis de faire comme progrès dans ma vie. C'est que, quelque part, ça s'est clipsé, on va dire, au manque de confiance que j'avais en moi. Pour moi, la voiture, c'est dangereux et c'est parce que moi, je la conduisais. Quand les autres la conduisent, même s'ils ne conduisent pas très bien, je me dis, « Bon, ils savent ce qu'ils font. » Tu vois, je m'en remets à eux. Alors que quand c'était moi qui conduisais, comme j'avais ce problème de confiance en moi, j'avais peur de tuer des gens, en fait. C'était ça qui me faisait peur. Ce n'était pas vraiment pour moi, elle me disait, « J'ai un objet entre les mains, je peux tuer des gens. » Ça me faisait vraiment fou. Avec l'idée qu'en plus, à l'époque, je transporte mes enfants dans la voiture, c'est impossible. Oui, le cerveau, il est formidable pour ça. Alors ça, peut-être que ça ne fait pas partie de la créativité, mais j'ai un truc que je vais partager. Moi, quand j'avais appris la PNL, en fait, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que comment, en fait, on connaît la définition d'un mot. Tu as ton mot, mais derrière, en fait, il y a plusieurs choses qui permettent, surtout une croyance. C'est une croyance, comment elle se construit ? Elle se construit surtout à travers les mots, mais surtout, elle se construit à travers différentes expériences. Et c'est ça, en fait, qui donne la définition d'une croyance. Donc, le fait derrière que toi, l'exemple de la conduite, pour toi, derrière le mot conduite, il y a cet accident-là, et puis il y a d'autres croyances qui se sont construites derrière, qui font que derrière, à un moment donné, les comportements que tu as, donc les décisions que tu prenais, c'était, ouais, mais non, moi, je ne veux pas conduire, je ne veux pas, voilà, c'est pour l'environnement. Et puis, il faut un événement qui te fasse prendre conscience que, ah ouais, en fait, si je fonctionne comme ça, je vais droit dans le mur, si je puis dire, donc je vais droit dans le mur. Oui, oui, c'était, j'étais une, puis les peurs se nourrissent des évitements, donc plus j'évitais de conduire, plus j'en avais peur, en vérité, je pense. Et puis, en fait, mon frère, lui, a été témoin de la scène, quand je me suis fait renverser, donc mon frère, il a passé le permis, lui, à 18 ans, contrairement à moi, mais en fait, il n'a jamais pu conduire, c'est-à-dire que derrière, bon, c'est pareil, moi, je n'ai pas passé le permis tout de suite, c'était logique, j'étais étudiante à Paris, enfin, je n'avais pas assez le permis de conduire, c'était jamais ma priorité, je veux dire, je n'avais pas ultra besoin, quoi, et ça n'empêche, je le disais toujours, quand j'aurai le temps et le budget, je ne vais pas ce que le permis, puis dès que j'avais le temps et le budget, je faisais un voyage, je dépensais mon argent autrement, je faisais, mais tout ce qui s'est passé dans ma vie ensuite, et je crois que le cerveau, fonctionne comme ça aussi, c'est qu'à partir du moment où on a une croyance, tout ce dont on est témoin, et tout ce qu'on fait, ont tendance à venir renforcer la croyance qu'on a à con, donc moi, au lieu de voir que quand j'avais besoin de déménager, j'étais obligée, c'était contraignant, de demander à des copains de m'aider, parce qu'ils avaient des voitures ou pas, ce que je voyais, c'était à chaque fois qu'il y avait un accident de voiture, à chaque fois que, voilà, et donc ma vie est jonchée de gens qui ont eu des accidents de voiture, de gens qui sont morts en voiture, voilà, et peut-être que chez moi, je l'ai retenu trois fois plus que chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que, à chaque fois qu'il y avait un accident de voiture, je me dis, ah ben oui, voilà, c'est dangereux, c'est ma preuve, donc, on le fait. Ben oui, c'est le, alors c'est ce qu'on appelle le cerveau, attends, désolé, oui, désolé, petit souci technique, mais c'est normal, ça va arriver, c'est le système réticulé activateur au niveau du cerveau, c'est un Google, en fait, dans ton cerveau, tu as une espèce de Google, et en fait, c'est comme quand tu recherches dans la barre d'informations, il va te prendre toutes les recherches qui sont liées à cette information-là. Ton cerveau fait exactement la même chose par rapport à ton accident, il l'a mis dans la barre de recherche, et tout ce que tu vois maintenant est lié en fait à ce que tu vis. Et c'est pour ça, par exemple, que quand tu achètes une voiture bleue d'une certaine marque, après, tu ne vois que des voitures bleues, tu te dis, mais c'est pas possible, il y en a partout. Non, non, c'est que ton cerveau, en fait, il fait le focus, en fait, sur quelque chose, en fait, qui te tient à cœur et qui t'a marqué. Oui, mais c'est vrai que j'avais déjà remarqué ça et entendu parler de ça, en effet. Et puis, c'est drôle que ça s'attache aux mots et que, tu as, oui, ce système de classement aussi avec les mots, quoi, parce que quand j'ai eu cet accident, quand j'étais petite, moi, je m'en souviens vraiment très peu ce que j'ai dit, mais ma grand-mère était dans le coma, elle est restée, elle n'est pas rentrée avec moi à la maison, etc. Moi, j'ai eu un traumatisme crânien et je ne parlais plus ensuite. Je ne parlais plus alors que j'ai toujours été une enfant volubile, voilà, je tenais bien parler. Le langage était un problème pour moi. Et puis, je me suis remise à parler. Bon, ça, on me l'a dit, moi, je ne me souviens pas, mais quand j'ai revu ma grand-mère, quand j'ai revu ma grand-mère, il paraîtrait que je lui aurais dit « Tu te souviens, mamie, quand on était morte ? » Bonne entrée en métier, en cantine, quoi. Mais c'est étonnant que le langage aussi se soit bloqué. Il y a eu la mémoire qui a enfoui et le langage qui s'est bloqué aussi à ce moment-là. Voilà. Ouais, non, mais bon, c'est… Je ne peux pas dire si tu vois si on s'est écarté ou pas. Pour moi, ça fait partie de la créativité, tout ça. Pour moi, ça fait partie. Puis en plus, je pense que c'est un événement aussi, tu le dis toi-même, qui t'as en partie construite. Donc je trouve que c'est hyper important d'apprendre, enfin, de te connaître cette histoire-là. Et de toute façon, les mots, enfin, le langage, enfin, toute la fonction du langage avec la mémoire au niveau du cerveau, alors je ne le connais pas par cœur, mais c'est extrêmement lié, donc c'est très lié. Donc au niveau de la verbalisation, en fait, la verbalisation, c'est quelque chose qui permet de traiter l'information. Ça permet en fait d'ancrer l'information. Donc ouais, c'est… alors je ne sais plus, il faudrait que j'étudie la question, mais voilà. C'est étonnant d'ailleurs parce que ça rejoint complètement ce qui m'a permis de passer le permis par la suite, c'est-à-dire l'essai des séances d'hypnose. Et j'ai travaillé là-dessus sur des mots qui font ancrage, c'est-à-dire sous hypnose, se mettre dans une situation où on se sent en confiance, confortable, avec les mots comme ça, conscience, confiance, et le troisième, je ne me souviens plus ce que c'était maintenant. Mais bon, on se met dans un état très agréable et on prononce dans sa tête ces mots-là. Et donc, le jour de l'examen, on peut se, en respirant, se reprononcer ces mots-là avant de passer l'examen et ça nous remet dans l'état agréable et tranquille dont on a besoin pour passer l'examen. Donc, c'est encore une fois des mots qui m'ont aidé à ça. Et puis, passer le permis, c'était aussi assez, assez, ouais, c'était très symbolique pour moi. C'est se donner le droit de conduire sa vie, se donner le droit de prendre la place sur la route, se donner, se donner, voilà. Et puis, c'est l'impression que c'est tellement difficile parce que je sais que pour plein de gens, ce n'est pas du tout un truc compliqué mais pour moi, ça a été tellement difficile que je me disais, bon, je le ferai, je l'aurai fait. Après, c'est bon, tout le reste, c'est de la nio-nio-nio-de quoi. Je vais pouvoir déplacer des montagnes, quoi. C'est vraiment la force. Bah ouais. Voilà. On va, ce que je te propose, c'est qu'on va revenir en fait à l'enfance on va passer un petit peu l'accident et je vais poser une question qui va vraiment nous faire changer d'ambiance et d'univers mais c'était juste pour savoir en fait qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant, quelles étaient les choses que tu aimais faire ? Alors, autant que je m'en souvienne, bon, moi, j'aimais dessiner quoi déjà. C'est-à-dire, très très tôt, j'aimais dessiner. Après, c'est toujours pareil, c'est beaucoup d'enfants et me dessiner. Ça a été aussi encouragé par le fait que on me l'a dit « Ah, tu veux me dessiner ? Ah, c'est bien ce que tu fais ? Enfin, regardez comme elle est en dessin, etc. » Donc, je pense que ça, ça a confirmé l'idée que j'aimais dessiner. Mais j'aimais dessiner, raconter des histoires, raconter des histoires en dessinant. Voilà, c'est toujours, les deux se sont toujours beaucoup mêlés et en plus de ça, j'avais un grand frère donc j'ai toujours un grand frère qui a 7 ans plus que moi et qui était brillant absolument partout et le dessin n'était pas du tout un domaine qu'il exploitait. Ce n'était pas son truc et j'ai l'impression un peu qu'on s'est partagé le monde. C'est-à-dire que tous ceux où il était brillant et c'était à peu près partout mais il y avait des endroits où il excellait, je ne m'autorisais pas du tout à y aller parce que quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas concurrencer. Il y avait un festin qui s'était déjà pris. Alors que tout d'un coup, j'étais mise en valeur auprès des proches pour quelque chose que je ne lui faisais pas du tout et il se plaisait à dire qu'il n'aimait pas dessiner et qu'il était mauvais à ça et du coup, je pense que ça m'a encore plus autorisée à m'y déployer. Donc moi, j'ai toujours aimé dessiner, raconter des histoires et les deux aller ensemble d'aussi loin que je m'en souvienne et puis d'ailleurs, il y avait encore quelques dessins qui traînent, que nos parents gardaient et qui en témoignent. Et comment ça se passait à l'école ? Ça se passait très bien. J'ai assez vite compris quelles étaient les règles du jeu, on va dire. Je n'ai jamais eu de problème à l'école mis à part les maths. C'était mon point. Vraiment, je n'aimais pas ça. Mais après, j'ai toujours fonctionné beaucoup à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines dans lesquelles je n'étais pas bonne. Les maths, par exemple, à partir de la quatrième, ça m'a ultra gonflée. J'avais une prof très autoritaire. Avec moi, ça n'a jamais trop fonctionné ce système-là. Et quand je suis arrivée en seconde, tout d'un coup, j'avais un prof qui s'est présenté à nous en me disant « Oui, voilà ! » Il dansait d'un pied sur l'autre et il me disait « Je m'appelle Laurent. » Bon, moi, j'avais envie de transmettre. Alors, j'étais ingénieur mais je suis devenue prof. Et puis, bon, j'aime le deltaplane, le parapente. Et il m'a tout de suite plu humainement, tu vois. Et avec lui, tout d'un coup, j'ai cartonné en maths en seconde, alors que c'était vraiment pas mon truc d'habitude. Donc, j'ai vraiment ce côté-là. Le facteur humain est important pour moi. Donc, il y a des années où, par exemple, en dessin, je n'ai rien foutu au collège parce que ce qu'on nous proposait ne m'intéressait pas. J'avais tendance à choisir un peu. Voilà, j'ai limité la case dans les disciplines où je n'étais pas trop mon truc. Et après, je pouvais exceller si le prof m'intéressait, il y avait une façon de m'aborder le thème qui est... Tout d'un coup, je me passionnais pour quelque chose. Voilà, la biologie ou n'importe quoi. Ça pouvait me passionner si on me le présentait d'une manière qui faisait que ça me paraissait chouette et pas, comment dire, amagasiner du savoir de manière bête et méchante. J'avais un problème un peu avec... J'ai toujours un problème un peu avec le côté cours magistral qui m'ennuie. Donc, l'école, ça s'est très bien passé pour ça parce que je pouvais briller là où j'en avais envie et le reste des disciplines, je limitais la case comme ça ne me plaisait pas. quoi. OK. Et donc, on va avancer jusqu'à post-lycée. Tu décides de faire quoi ? Alors, moi, j'ai toujours aimé dessiner et comme je te disais, on m'a encouragée à ça. Elle dessine, c'est tellement pratique quand tu dessines, tu vois, on le met dans un coin avec des feutres et puis c'est parfait. Il me reste tranquille un peu. Je suis un peu méchancée mais pas en disant ça, mais c'est vrai qu'ensuite, quand j'ai voulu faire un bac à réappliquer, parce que vraiment, j'ai aimé dessin, on m'a commencé à dire « Oui, bon, c'est bien mignon, tu aimes dessiner, mais c'est pas… » Enfin, on ne m'a pas encouragée à ça, quoi. On m'a dit « Non, on va passer un bac général d'abord, parce que soi-disant, ça m'aurait fermé des portes de faire un bac général parce que le bac graphique est un bac technique. Bon, après, je n'ai pas regretté parce que j'ai eu la chance de faire un bac littéraire où les petites disciplines à peu près me plaisaient, quoi. C'était un peu comme un bac sur mesure pour moi. C'était cool, quoi. Donc, j'ai eu mon bac comme j'étais quand même entêtée et que j'ai voulu encore faire du dessin qui n'était pas trop question. Ce n'était pas trop rassurant pour mes parents. Je suis rentrée dans une prépa pour Normalsup, donc en art appliqué. Normalsup, c'est une école pendant laquelle on est payé par l'État pour faire ses études. Quand on intègre Normalsup, on est payé par l'État pour faire ses études et ensuite, on doit dix ans à l'État. Moi, je suis arrivée en prépa pour Normalsup parce que c'était ma seule façon de faire accepter à mes parents de faire des arts appliqués. Donc, pas du tout pour les bonnes raisons et je n'avais pas vraiment envie d'entrer à Normalsup et de devoir dix ans à l'État surtout qu'en section à réappliquer, on ne fait pas de recherche vraiment en arts appliqués. En général, on devient prof et on devient prof souvent en classe préparatoire pour Normalsup, pour des élèves qui intégrent ensuite Normalsup qui ensuite deviennent profs auprès d'élèves. Tu vois, il y avait un espèce de... Je le caricature peut-être mais moi, je l'ai vraiment vécu comme un truc complètement absurde. D'ailleurs, j'imaginais entrer là et découvrir un monde plein de couleurs, de créativité, d'émulation artistique et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient hyper angoissés par leur avenir, qui se destinaient à être profs. Alors, je n'en avais pas du tout la vocation mais je n'étais pas la seule. Mais plein, c'était surtout qu'ils se disaient bon, au moins j'aurais un emploi et puis surtout, c'était cette idée d'être... Pour moi, il n'y avait pas une bonne ambiance. C'était l'idée d'être meilleure que l'autre. C'était un examen, un concours très calibré pour lequel il faut... Il y a huit personnes qui intègrent par an. Il y a trois classes préparatoires pendant ma SUP. Donc, il y a très peu de gens qui vont intégrer. Donc, il faut être meilleur que l'autre mais dans des exercices qui sont vraiment restreints, en temps limité, en format, en tout. Pour moi, c'est le contraire de ce que j'avais envie, de ce dont j'avais envie. On était classés à chaque... Notés tout le temps, classés. Les profs entre eux ne pouvaient pas me blérer. Je veux dire, ce n'était pas du tout ce dont j'avais envie. Et donc, j'ai un peu fait semblant de faire la deuxième année. Je n'ai pas du tout... Je suis très peu allée en cours et tout. C'était un peu douloureux parce que j'avais une sensation d'échec énorme. Je me sentais mal à l'aise avec mes parents et tout ça. Et finalement, j'ai intégré une école d'art appliquée à Paris, publique, qui s'appelle Olivier Hector. Et là, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Et j'ai fait des études de communication visuelle, je vous rappelle. pour des gens qui se destinent à faire du graphisme, de la publicité, le travail de l'image. Voilà. Donc, on avait des cours de pub, des cours de graphisme, mais aussi des cours de dessin. Ok. Donc, tu as quand même finalement réussi à retomber sur tes pieds quand même avec ces études en com' et publicité. Ouais, mais ce n'était pas sans conséquences. C'est-à-dire que je ne me suis jamais autorisée à faire carrément une école d'illustration de bébé, quoi. Tu vois, il fallait quand même que ma créativité et mon amour pour le dessin se fondent dans quelque chose de raisonnable. Tu vois, dans quelque chose qui était tangible. Tu vois, dans quelque chose où on pouvait imaginer que j'ai un jour un CDI. Si tu veux, tu parles en termes du point de vue de mes parents, par exemple. Tout ça, ils ne l'ont pas vraiment formulé de cette manière-là. C'est beaucoup plus subtil que ça. Enfin, j'avais déjà deux livres édités et j'étais déjà en freelance depuis un moment quand un jour avec ma mère on peut me dire un bureau de poste et puis elle me dit « Et le concours des postes, tu ne voudrais pas t'en payer ? » Pour te dire qu'à quel point elle était… Enfin, je pense qu'encore maintenant elle serait rassurée que je devienne prof, quoi, en fait. Tu vois. Ah oui. Ouais. Donc, tu fais ton école d'art appliqué surtout en com et en publicité. Tu fais quoi juste après ? Alors, juste après, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que les profs là-bas me disent qu'ils seraient prêts à mon… Normalement, on doit repasser des écreuves, etc. pour être pris dans les classes supérieures pour continuer. Moi, je n'avais pas du tout envie de continuer mes études. j'avais envie de… je ne sais pas, de me sentir libre. Et puis, mes parents étaient en plein divorce, donc je n'avais pas envie de leur demander plus d'argent, plus de continuer d'études. Voilà, j'avais envie de concret. En revanche, la solution assez généralisée pour les gens qui étaient avec moi en cours, c'était un BTS en flatteur, un BTS de communication visuelle, c'était de s'inscrire à la fac en n'importe quoi et de prendre un stage, d'obtenir ainsi une convention de stage et de faire des stages dans des agences de com' et de graphisme. Voilà. Et ça, moi, ça ne m'allait pas du tout parce que si je ne voulais pas réclamer d'argent pour continuer des études, je ne voulais pas non plus réclamer des argents pour bosser gratuitement dans une boîte. En fait, ce n'était pas du tout mon idée. Donc, je trouve ça, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait complètement d'autres choses, des petits boulots et dans le cadre de ces petits boulots, je faisais hôtesse d'accueil par exemple. Et bien, quand j'étais sur un salon de n'importe quoi, de tout et de n'importe quoi, il y a des salons, j'ai découvert, il y a des salons de la chaudière, des salons de plein de trucs qu'on n'imagine même pas, eh bien, j'avais des dessins et j'ai fait mon premier boulot de graphisme avec des entreprises que j'ai rencontrées en tant qu'hôtesse d'accueil. Il y a toujours un moment où les types, ils vous disent sinon, enfin voilà, qu'ils s'intéressent un petit peu à vous et depuis un aiguille, je me disais mais moi, je fais du graphisme en vrai, je suis pas côté d'accueil et donc là, c'est comme ça que j'ai commencé à être freelance en graphisme sans avoir bossé avant en agence, ce qui est quand même assez rare quand on n'a pas du tout de réseau, voilà, et ce qui ne me faisait pas, ce qui ne me rendait pas riche non plus, soyons honnêtes. Voilà, et parallèlement à ça, on a monté un projet avec des amis, on est partis faire un reportage dessiné et photographique auprès de femmes artisans qui ouvraient pour le commerce équitable au Pérou, voilà, donc premier voyage loin avec des amis et tout, c'était un moment marquant aussi et puis en revenant de ce voyage avec une amie, on a monté un webzine parce que là, je faisais le constat que j'avais du mal à trouver l'espace pour mes dessins en fait et quand j'étais graphiste, au fur et à mesure, quand même, je mettais de plus en plus de dessins dans mes graphistes qui finalement venaient plus me chercher pour le dessin que pour le graphisme en lui-même qui n'était pas mon point fort et ce n'était pas le truc que j'aimais plus faire. Donc quand même, j'avais déjà orienté plus illustration mon travail, j'avais édité des cartes postales ou fait des affiches dessinées mais j'avais plus trop quand même l'espace pour dessiner et avec une amie, on parlait de ça, moi non plus, je ne dessine plus, on dessine, depuis qu'on n'a plus les cours pour dessiner, on n'a plus de prétexte vraiment, on se sent libre d'explorer et tout ça et donc on a monté un webzine pour se donner l'espace et la contrainte nécessaire, le cadre entre amis pour continuer à dessiner. voilà, je crois que je t'en avais parlé déjà. Oui, tout à fait, tout à fait et donc en fait, tu as commencé le webzine, donc en fait, c'était quoi tes illustrations ? Tu dessines quoi ? Alors l'idée du webzine, en vérité, si je dois dire le truc, je le referai maintenant, je le ferai différemment mais à l'époque, voilà, il y a 23, 24 ans, on se retrouve autour d'une bière avec mon amie Karine Bernadieu et on constate que quand même, on dessine plus, c'est nul, ouais, et puis regarde, en discutant, on se rend compte que finalement, on connaît énormément de filles autour de nous qui dessinent et que les BD qu'on lit sont faites par des hommes en fait. On se dit, ah mais comment ça se fait ? C'est marrant, on ne s'était jamais vraiment formulé la chose de manière aussi claire et on se dit, mais voyons, quels sont les auteurs qu'on aime en BD ? Il y avait Bréthé Cher mais ensuite, on connaissait très peu de femmes auteurs alors qu'il y en avait, mais voilà, de femmes autrices et tout et donc on fait ce qu'on se tape puis on prend notre bière puis on dira, mais ça ne va pas mais nous, on n'a qu'à faire un webzine pour montrer nos dessins et puis comme on ne connaît pratiquement que des filles qui dessinent, ce sera un webzine que de filles quoi. Donc ça s'appellera dessin comme un dessin mais avec un E comme un projet pour faire des choses à dessin donc D-E-S-E-I-N-S ça s'appellera dessin et le slogan là, ce sera des filles qui en ont et puis on se donnait tous les mois un thème sur lequel on réagissait toutes avec notre style graphique et donc le premier mois le thème c'était les seins parce que c'était le titre du webzine quoi et comme c'était un webzine qui passait, on dit vraiment aller à fond quoi on s'est dit c'est un webzine mensuel donc on va l'appeler webzine à cycle menstruel des seins, des filles qui en ont et on n'était que des filles que des copines en fait des gens qu'on connaissait et on invitait un boy du mois pour la page voilà il y avait tout le temps un garçon d'invité par mois un garçon différent et donc moi ce que je faisais c'était hyper spontané c'était un peu ce que j'avais fait en partant en voyage au Pérou d'ailleurs c'était des petites BD sur ce que j'avais vu dans la journée et puis quelques dessins d'observation plus didactiques pour expliquer les choses là c'était du 100% spontané c'est à dire que le premier webzine c'était les seins le thème j'ai fait 60 pages sur les seins en montré au crayon hyper jeté en fait avec juste une couleur du rose qui venait de 6 de l'art et je l'ai mis en ligne quoi au bout d'une semaine des mises en ligne il y a un éditeur qui m'a appelé qui m'a dit oui j'ai vu ça sur internet est-ce que ça vous dit qu'on en fasse un livre et tout ça et c'est marrant parce que moi si j'avais dû faire un projet pour montrer un éditeur jamais j'aurais fait ça jamais j'aurais fait un truc sur mes seins parce que là ça raconte l'histoire d'une petite fille qui aime bien être garçon manqué et qui voit sa poitrine arriver et je pense pas que j'aurais choisi ça comme histoire je pense pas que j'aurais choisi ce style graphique non plus tu vois je pense que je me serais en vérité beaucoup pris la tête à trouver un projet à le faire à le repère à vouloir qu'il soit parté alors que finalement ça aurait peut-être pas plu et là c'était hyper spontané donc ce que je faisais à ce moment-là pour répondre à ta question c'était du très spontané de l'humour quoi une vision sur autobiographique un peu décalée sur ce que j'avais vécu enfant quoi et voilà et donc j'ai fait mon premier album de BD grâce à ça ok et donc c'est maison d'édition donc c'était une grosse maison d'édition qui est venue te voir ou non 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 en plus moi j'avais pas du tout conscience qu'il y aurait peut-être potentiellement des éditeurs qui se trimballaient sur internet c'était pas du tout comme aujourd'hui les gens quand même à 20 ans quand ils mettent des trucs sur internet ils ont plus conscience quand même qu'on peut professionnaliser ce qu'on met sur internet à l'époque c'était pas du tout le cas vraiment donc pour moi c'était montrer à mes copines c'était un peu la diaspora des copines mais il y avait quand même cet éditeur qui était un éditeur indépendant qui était par ailleurs agent d'illustrateur donc il m'a fait bosser dans son agent d'illustration aussi un petit peu pas énormément parce que j'étais un peu revêche mais voilà il s'appelait Le Cycliste et c'était une maison d'édition indépendante de bande dessinée qui existait quand même depuis une dizaine d'années quoi donc voilà avec laquelle je suis allée du coup en festival de BD et là j'ai découvert ce milieu là et j'ai découvert d'autres voilà des députés comme ça en Malo j'ai dédicacé enfin voilà c'était vraiment des assez chouettes pour moi à l'époque qui n'y croient enfin qui n'avaient même pas eu le temps d'en rêver vraiment quoi tu vois donc en fait toi tu fais tes petits dessins donc sur ton sur ton blog en fait à l'époque c'était peut-être même pas un blog il y a un éditeur qui arrive et qui te dit oh bah si on en faisait une BD ou un livre tu fais le livre et là en fait du jour au lendemain c'est ce que je me souviens donc on en a un petit peu parlé en off tu commences à faire des salons pour aller signer tes premiers livres en fait c'est ça c'est ça en fait j'ai presque rien rajouté de ce qu'il y avait sur internet à l'album parce que j'avais vraiment mais en plus j'ai fait vraiment très très vite cet album c'est l'album de ma vie j'ai fait le plus vite c'est sorti d'un G on a fait un petit album 65 pages et puis il est sorti assez rapidement à la paix et j'ai commencé par un salon de bandes dessinées qui est un des plus agréables à mon sens c'est le salon de Saint-Malo qui est très grand j'ai rencontré des gens on fait la fête sur les salons on rencontre des gens qui font la même chose que nous et puis d'un coup tout le monde est intéressé par la BD alors que bon je suis dans le commun des mortels quand même en général ils ne connaissent pas trop on entend un peu plus parler maintenant mais à l'époque ce n'était pas vraiment le cas et puis et puis du coup on me propose de participer à un projet édité par Gléna non par Albin Michel Bédé pardon donc allez je prépare l'idée c'est que c'était en 2005 donc à l'époque il y avait quand même très peu de femmes qui faisaient la BD qui étaient médiatisées ce n'est pas qu'il n'y en avait pas mais c'est qu'on ne les avait pas trop celles qu'il y avait et sans le savoir en fait avec mon amie en montant ce webzine féminin on avait mis le doigt sur un manque qu'il y avait en édition de bande dessinée c'est à dire que tout d'un coup les éditeurs se sont dit ah oui mais en fait les femmes savent lire d'ailleurs elles lisent plus que les hommes par exemple les romans et donc ça peut être un marché quoi parce que d'un point de vue d'éditeur c'est aussi une histoire de commerce donc voilà donc ça ça a été très porteur pour moi c'est l'impression du moins que j'ai eu mais en même temps hyper réducteur aussi c'est à dire que là avec Adam Michel Bédé ça s'est passé très bien on est venu me voir en me disant on veut on veut féminiser l'humour de l'écho des savannes donc là j'ai acheté pour la première fois de ma vie l'écho des savannes à ce moment là et c'est vrai que ça a dû changer évoluer à certains moments en fonction de la vie du magazine parce que c'est un magazine qui a duré longtemps mais au moment où je l'ai acheté en 2005 là 2006 je sais plus c'était vraiment hyper de l'humour vraiment à la papa quoi c'était vraiment des blagues à la base ouais ça m'allait j'étais pas j'étais pas le cœur de ce nul ça c'est sûr quoi et donc j'ai proposé un truc à ma sauce avec un personnage qui est un peu double effectif comme ce que je faisais déjà et ce que je fais encore ça s'est super bien passé j'étais hyper libre sur les thèmes sur tout on me tapait dans le dos on ria mes blagues etc le seul point où ça a un peu bloqué c'est quand j'avais un copain à l'époque qui est toujours un pote à moi d'ailleurs Thibaut Soucier qui a signé aussi pour son premier album chez Alvin Michel Bébé au même moment que moi et on lui a proposé plus qu'à moi alors que c'était un premier album etc et là on m'a expliqué que bah ouais mais tu comprends lui enfin en gros c'est du humour de mec on sait déjà à combien on va le vendre à peu près quoi alors que toi en gros on sait pas quoi c'est clairement parce que j'étais une nana que c'était plus compliqué donc il y avait je dis que ça a été porteur au départ mais en vérité pas tant que ça parce que tu vois déjà être une nana c'était un peu bizarre quand même à l'époque en BD quoi et Alvin Michel s'est fait racheter par Gléna et là j'ai complètement déchanté parce que j'ai eu affaire à à des gens qui avaient racheté le catalogue Alvin Michel mais qui n'avaient clairement pas pour Lucille Gomez donc au début ils étaient très enthousiastes en voyant quelques pages et puis j'ai eu un rendez-vous avec un éditeur chez Gléna qui m'a dit bon au début je pensais que ce serait super mais là il y a plein de choses à revoir c'est-à-dire que ton album il n'est pas clairement identifiable on ne sait pas quel produit c'est on ne sait pas où le mettre en rayon donc il faut que tu fasses les choses de manière plus clairement féminine que tu rajoutes des histoires sur le coiffeur l'épilation les soldes et que tu enlèves surtout toutes les histoires qui ne parlent pas de ça donc et c'était un type qui me disait ça évidemment c'était pas une femme qui avait une idée très précise sur ce que les femmes avaient envie de lire donc c'était terrible pour moi et ça fait peut-être un peu truc de gonzesse de dire ça mais quand je suis sortie j'ai pleuré c'est pas possible c'est pas possible qu'ils me demandent que le cahier de décharge soit de parler d'épilation c'était pas tant que les thèmes qui m'imposaient n'étaient pas intéressants ou que j'avais rien à dire dessus c'était que le fait que ça me soit de manière aussi caricaturelle et surtout que j'ai plus le droit de parler d'autres sujets de société donc là ça a été un peu douloureux et on est arrivé à un album je pense qu'eux ne sont pas très satisfaits et moi non plus c'est-à-dire que moi je n'ai pas voulu lâcher certaines choses mais j'ai dû en lâcher quand même et eux deux mêmes donc on est un espèce d'album entre deux que j'aime beaucoup aujourd'hui parce qu'il est chouette et je m'y reconnais quand même je ne me suis pas trahi si tu veux mais par exemple la couverture c'est très emblématique ils m'ont imposé le rose tu vois c'était pour pouvoir savoir quoi en foutre après ce truc sinon je les aurais encombrés ouais c'est marrant c'est en fait je vais redire deux trois petites choses qu'on avait dit c'est finalement tu as été l'une des pionnières en fait de la BD on va dire sur des on va dire en tant que femme tu vois en tant que femme tu es l'une des pionnières tu vas faire de la BD te présenter en tant qu'auteur de BD et en plus tu t'attaques à des sujets et à des préoccupations qui sont voilà des préoccupations féminines et donc c'est comme si tu avais ouvert un marché et que tu avais découvert que ah mais ouais en fait ça peut intéresser et là tu as les étudiants qui disent ah mais c'est vrai que c'est un marché qu'on n'avait pas encore exploité ça quand même c'est pas idiot c'est comme s'ils disaient ah mais c'est vrai qu'en fait il y a des femmes qui ont du pouvoir d'achat et donc on ne pourrait peut-être faire un petit truc là-dessus donc on peut peut-être se faire un petit billet ouais alors après les pionnières il y a des choses qui sont assez concrétantes c'est-à-dire que dans notre webzine on a beaucoup de gens qui ont demandé à participer et qui ont parfois participé par exemple Aude Bicot qui est une actrice de BD très renommée aujourd'hui Domiti Collardé Gali enfin j'en oublie plein enfin et Pénélope Bagieux qui nous a demandé de participer à un moment où on fermait le webzine et je me souviens qu'on avait beaucoup de demandes de participation il y avait une très forte envie des femmes de s'exprimer en fait et d'après moi internet a quand même permis ça c'est-à-dire qu'en effet faire la démarche professionnelle pour une femme de raconter sa vie et d'aller voir un éditeur avec ça je pense qu'ils auraient été très peu à le faire en revanche le faire depuis chez elle en le mettant sur internet ça elles en avaient envie en fait il y avait vraiment une envie un besoin de s'exprimer en dessin de s'exprimer sur sa vie son quotidien ou même sur d'autres choses mais mais du coup je ne sais pas si j'étais ouais on était un peu on a un peu essuyé des plâtres mais il y en a d'autres qui l'avaient fait avant mais qui ont été encore plus encore plus passés inaperçus peut-être tu vois parce qu'il n'y avait pas internet et parce qu'on ne l'a pas pris au sérieux et après il y avait un deuxième problème aussi pour moi c'est que tout ça je ne l'avais pas vraiment conscientisé je ne m'en rendais pas vraiment compte tu vois donc du coup j'avais l'impression qu'on me donnait une chance incroyable et que je ne savais pas la saisir alors qu'en fait c'était vraiment un double tranchant tu vois il y avait une espèce d'a priori sur ce que je devais raconter qui moi me déplaisait complètement parce que j'avais passé toute mon enfance à avoir l'impression que les sujets féminins n'étaient pas intéressants parce que j'ai grandi dans la même société que toi ou que n'importe qui et que les personnages qu'on me proposait dans les fictions quand c'était des filles je m'identifiais vachement moins que quand c'était des garçons tu vois donc pour moi quand j'étais enfant je voulais être un garçon manqué tu vois et tout d'un coup on me renvoyait tout le temps à la gueule que j'étais une femme et c'était hyper déroutant pour moi c'est-à-dire que c'est pas que quand j'étais enfant j'étais misogyne mais un peu tu vois je me suis forcément intéressée par des sujets qui moi ne m'intéressaient pas les rubans les robes tu vois d'équitature dans Tom Sawyer alors que moi je voulais être Tom Sawyer et une fois devenu jeune adulte on me disait il faut que tu parles de ruban tu vois t'es pas Tom Sawyer et on me l'a envoyé sans tête à la figure alors que tu vois il y avait une espèce comme ça de grosse confusion et d'un autre côté j'avais pas envie de parler de faire de la BD caricaturalement masculine tu vois j'avais pas envie de me mettre à faire d'autre chose que que ce que j'avais envie de faire pour singer les hommes pour singer de la BD de mec pour dire regardez je fais pas des sujets féminins je parle pas de solde moi je suis tu vois je vais parler de trucs je sais pas tu vois j'étais complètement je me sentais piégée quoi en fait en vérité tu vois je rentrais pas dans la catégorie girly mais je pense qu'en vérité personne n'a envie vraiment d'y rentrer parce que c'est vraiment d'emblée très péjoratif de dire girly et j'entrais pas non plus dans une catégorie autre que féminine quoi j'étais tout le temps renvoyée à ça et c'était très inconfortable je sais pas si j'ai été très claire ah si si c'est très clair et donc en fait ça s'est passé à quel moment ça donc le moment où il y a donc quand il y a eu le rachat en fait de la maison d'édition et que quand même tu sors cette BD ça se passe à quel moment c'est en 2007 d'accord en 2006 ouais la BD sort en 2006 et j'en fais la promotion à Angoulême en Angoulême 2007 ok donc vu qu'il y a ces désaccords entre toi et ton éditeur tu décides de faire quoi ? à ce moment là moi un des soucis que j'ai eu aussi c'est que dès le départ j'y croyais pas à faire une carrière dans la BD dès le départ j'avais en tête quand même très clairement que c'était pas vraiment un métier qu'on pouvait pas en vivre donc comme on disait tout à l'heure sur le permis de conduire tous les signes qui m'étaient envoyés qui confirmaient que ça n'était pas possible bon ben je les prenais donc je me suis pas dit je vais faire un projet je vais leur montrer tu vois j'ai décidé que si c'était si chiant si on me laissait pas faire ce que je voulais faire c'était pas assez bien payé pour que je m'acharne à le faire tu vois ce que je veux dire j'allais pas me travestir et faire des BD dans lesquels je me retrouvais pas pour si peu d'argent pour si peu de reconnaissance pour si peu de donc je me disais bon ben tant pis je ferai plus de BD et puis je dessinerai je continuerai à faire mes trucs sur internet comme ça pour mon plaisir mais éditer des albums et me frotter à des types comme ça je le ferai plus quoi et donc voilà sauf que j'ai rencontré des gens plus impéminents que cet éditeur-là ensuite et qu'on m'a reproposé des projets on m'a reproposé des projets donc j'ai re-signé pour des albums derrière mais je pense que si j'avais eu moins l'idée que c'était pas un métier etc j'aurais eu plus de niaques avant qu'on me propose des projets moi j'aurais proposé les miens tu vois alors que là on me disait un peu de toute façon c'est pas bien sérieux ce truc-là donc je faisais de l'illustration le graphisme je faisais d'autres trucs je remplissais ma vie puis la carrière professionnelle c'était pas ma première préoccupation donc voilà la décision que j'ai prise c'est un peu une non-décision c'est un peu bon ben si vous voulez pas me comprendre tant pis et puis jusqu'à ce qu'on me repropose un projet plus sympa et que je re-signe pour des albums dans d'autres maisons d'édition quoi d'accord et ces projets qu'on t'a proposé ils sont arrivés rapidement ? ouais assez rapidement en fait en 2008 en 2008 j'ai signé pour d'autres albums donc chez le Lombard voilà j'ai fait deux albums chez le Lombard et puis j'ai signé chez le Delcourt voilà j'ai pas une production hyper folle en BD mais j'ai quand même tout le temps un projet de BD sur le feu quoi et là ça s'accélère un peu parce que là j'ai pris la décision en fait maintenant je me suis dit non mais en vérité c'est ce qui m'éclate le plus c'est là où je suis le plus compétente et et donc je peux peut-être proposer moi mes projets avant qu'un éditeur vienne me chercher et me propose des choses quoi donc voilà d'accord parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé en fait tu t'as fait ces ces deux BD mais entre temps tu faisais quoi ? tu travailles toujours dans la com et dans la publicité ou ? non non j'ai jamais travaillé vraiment dans la com et la publicité en fait la publicité j'ai compris très vite que c'était pas mon truc et puis bon moi j'ai besoin de mettre du sens dans tout ce que je fais tu vois donc comme la publicité cité depuis mes études déjà c'était pas mon truc c'était pas et même quand j'ai commencé à bosser dans l'illustration je te disais tout à l'heure que le premier éditeur de bande dessinée que j'ai rencontré il était aussi agent d'illustrateur bon j'ai toujours refusé les boulots d'illustration qui correspondaient pas à mon éthique or bon en général pas grand chose correspondait à mon éthique tu vois on me demandait des illustrations pour des produits amincissants c'était pas mon éthique tu vois ce que je veux dire voilà et un peu tout à l'avenant quoi donc je vivais d'illustration d'illustration jeunesse de cartes postales de graphisme mais le graphisme que je faisais c'était plus pour pour des assos ou de ce genre de choses tu vois que pour voilà je suppose c'est pas dans la pub quoi c'était pas c'était pas mon truc du tout ok donc en fait 2007-2008 donc premier projet et en fait qu'est-ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui en fait qu'est-ce qui se passe entre ce moment là et aujourd'hui que se passe-t-il oh là là mais alors donc mon premier album c'est 2005 je pense ou 2006 après le deuxième chez Glenna c'est 2007 ensuite il y a eu deux albums lombards et puis et entre temps tout ça s'est entremêlé par par des voyages des rencontres un désastre amoureux et puis je tenais vraiment pas en place quoi c'est-à-dire je pense pendant plus de deux ans j'avais calculé pendant plus de deux ans j'ai jamais habité plus de trois mois au même endroit en fait je faisais trois mois à Toulouse trois mois à Madrid trois mois à Berlin trois mois en Californie enfin tu vois j'avais du mal et ça ça me prend beaucoup c'est génial mais ça me prend beaucoup d'énergie et de temps et je vis pas de grand chose en fait je suis pas un écureuil qui qui économise pour un jour s'acheter un appartement ou quoi non je vis vraiment au jour le jour je prévois mon prochain voyage et mon prochain projet mais c'est pas ce qui occupe je suis pas en train de construire un empire quoi je m'éparpille un peu quoi tu vois et jusqu'au jour où je décide de me sédentariser un peu là j'ai 30 ans je me souviens que pour mes 30 ans je me suis dit bon allez je vais me sédentariser et je choisis Bordeaux où j'avais fait une résidence d'auteur pendant 3 mois j'avais fait une résidence d'auteur j'avais beaucoup aimé la ville c'est une ville qui est pleine d'auteurs de BD qui maintenant ça a explosé c'était au début de l'explosion donc il y avait le tramway c'est une chouette ville tout près de l'océan ça compte pour moi vachement avec tous les auteurs de BD que j'ai rencontre et tout donc je choisis Bordeaux et puis finalement je rencontre je rencontre un mec qui habite au Pays Basque et ma foi c'est pas horrible le Pays Basque donc comme je suis amoureuse de lui je le rejoins au Pays Basque et là j'habite au Pays Basque depuis 2011 maintenant 2012 j'ai deux enfants donc voilà ce qui se passe entre temps il se passe pas mal donc j'ai eu deux enfants le plus jeune le plus grand a bientôt 6 ans et le plus jeune a bientôt un an et demi voilà au niveau créativité bon tout ça tout ça tout ça si on revient au thème du podcast tout ça ça nourrit un peu les idées quand même les voyages les enfants il y a des choses à raconter quoi alors avant de passer à la partie créativité aujourd'hui à quoi ressemble ton activité ? alors aujourd'hui elle est en train de prendre un tournant un peu parce que justement avec l'arrivée de mes enfants tout d'un coup m'est venue l'envie de construire tout d'un coup être sédentaire a pris tout son sens pour moi en plus ici je me sens vraiment bien j'ai ma dose de nature nécessaire et en même temps enfin voilà j'ai trouvé un choix d'équilibre donc tout d'un coup je me dis ah mais j'ai plus envie de bricoler de pas trop savoir combien je vais gagner le mois prochain des choses comme ça j'ai envie de pouvoir me sentir sereine j'ai plus envie de me faire des tunnels de travail où je travaille la nuit et puis après plus rien là je suis obligée de prévoir d'être un peu en vacances en même temps que mes enfants par exemple profiter de les voir grandir et tout donc je change un peu d'option et donc en ce moment je travaille sur trois livres chez un éditeur je viens de finir le premier il y aura deux tomes qui suivent donc ça j'ai de quoi faire pendant un an là avec ces deux livres et c'est des sujets qui me tiennent vachement à coeur et un travail de fond assez important donc j'ai besoin aussi de légèreté à côté et je fais une newsletter mensuelle pour avoir un lien direct avec mes lecteurs pour ne plus avoir un éditeur entre les deux qui a peur de ne pas vendre le livre parce que ça ne parle pas de solde pour me sentir libre d'aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder et là je cherche je suis en train de chercher des solutions pour pour avoir des sources de revenus complémentaires à ce que je fais avec les maisons d'édition en fait tu vois donc je ne sais pas encore exactement à quoi ça va ressembler et ce que je peux proposer aux gens qui les intéresseraient ce qui est sûr c'est que j'ai une très chouette relation avec les gens qui me suivent j'aime énormément échanger avec eux et tout donc si je pouvais trouver une façon de vivre en faisant ce que j'aime le plus au moment où j'en ai envie tu vois sans passer par des contraintes éditorielles trop compliquées qui ne me concernent pas et en étant en direct avec les lecteurs et les lectrices ça m'irait drôlement bien quoi parce que moi je n'ai pas pour ambition je crois que tu l'as compris d'être internationalement connue et d'être vendue dans toutes les FNAC tu vois dans les intimes du monde je suis small as beautiful quoi tu vois je lui ai dit que si je peux faire plaisir à pas beaucoup de gens mais qu'en échange je vis bien c'est cool quoi voilà mais alors je peux partager ma modeste expérience en tant qu'auteur indépendant voilà c'est vrai que nous avec mes deux camarades Xavier et Flo nous c'est pour ça qu'on a préféré passer par de l'auto-édition parce que nous on voulait mettre on va dire de tout le processus de l'écriture jusqu'à la promotion et on voulait aussi avoir ce lien direct avec nos lecteurs enfin de pouvoir discuter échanger avec eux et vraiment en fait d'avoir cette ouais ce plaisir en fait de tout maîtriser d'être vraiment ouais les chefs de notre entreprise on va dire le roman parce que c'est on va dire c'est au final quand on est plus qu'auteur et qu'on fait la promotion c'est une petite entreprise et j'avoue c'est assez marrant par contre c'est vrai que ça veut dire plus de responsabilité mais derrière en fait cette cette augmentation de responsabilité fait derrière qu'on prend aussi également beaucoup plus de plaisir ouais mais en fait c'est rigolo parce que pour moi le fait d'avoir des enfants mais c'est très personnel je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent des tas de choses sans avoir d'enfants mais pour moi c'est passé par ça le fait d'avoir des enfants tout d'un coup ça m'a donné le statut d'adulte et c'est un peu bête mais là où je trouvais vachement plus pratique d'être locataire par exemple parce que t'as un problème avec la chaudière t'appelles ton proprio tu vois parce que t'as envie de partir tu pars du jour au lendemain pratiquement et bien aujourd'hui ça a du sens pour moi de devenir propriétaire tu vois c'est comme si tout d'un coup j'avais envie de les prendre ces responsabilités qui ne me plaisaient pas avant en fait avant j'avais envie de me sentir légère et libre avant tout et ça passait par le fait d'être locataire de ne pas avoir le permis de ne pas avoir de voiture tu vois et de ne pas avoir d'enfant etc maintenant ah tu m'entends ? oui toujours parce que mon téléphone m'a annoncé qu'il avait presque pris de ma crue maintenant la sensation de liberté vient du fait au contraire de ne pas devoir passer par un propriétaire de ne pas passer par un éditeur et en gros de devenir voilà je ne demande plus à papa il y a un petit côté comme ça je ne demande plus à papa s'il pense que ma bébé va se vendre je ne demande plus à papa s'il peut réparer la chaudière et je trouve ça hyper agréable en plus parce que ça renouvelle mon intérêt tu vois ma curiosité sur les choses c'est à dire là ma créativité puisqu'on parlait de ça la créativité elle n'est pas que dans les histoires qu'on raconte elle peut aussi se mettre dans comment je vais réussir à en vivre et en fait c'est très récent que je m'autorise à penser ça avant pour moi cette ambition-là c'était tu vois je viens d'une famille ma maman est prof et je t'ai parlé d'elle un peu tout à l'heure on n'est pas une famille d'entrepreneurs tu vois et pour moi ces ambitions à l'échelle individuelle elles étaient un peu mal vues tu vois c'est genre tu veux devenir quoi tu veux te vendre tu es un commercial enfin tu mets en avant il y avait un côté assez péjoratif tu vois c'était beaucoup mieux de se fondre dans une entreprise alors que là j'ai repris la main je me dis mais non c'est pas c'est pas mal ça en fait de vouloir vivre de ce qu'on fait sans passer par le vieux d'une entreprise c'est pas c'est pas un problème en vérité voilà c'est pas mal c'est plutôt joli quoi donc ouais non c'est plutôt sympa et bon le temps que tu trouves un chargeur pour éviter que le téléphone tombe en batterie je vais raconter deux trois petites choses donc c'est pour le temps que tu trouves en fait ce qui est marrant c'est que cette en fait cette prise de responsabilité souvent la plupart des gens pensent que c'est en fait une charge en plus alors que parfois prendre la responsabilité c'est paradoxal mais ça allège en fait tu te retrouves avec une nouvelle forme d'énergie et c'est le fait de prendre cette responsabilité qui te donne une nouvelle énergie pour faire les choses finalement que tu n'osais pas faire avant donc voilà je vais encore combler un petit peu parce que bon voilà il y a des petites sociétés qui ont fait ça va arriver donc ouais finalement parfois prendre la responsabilité c'est parfois s'alléger de certaines choses ouais oui oui c'est un état d'esprit quoi je pense aussi le moment où tu te dis en fait c'est pas c'est compliqué c'est ça c'est à dire que tant que tu te frottes pas au truc c'est compliqué il y a quand même des choses qui sont compliquées là il veut Philippe pour plein de trucs et tout mais en fait ça te fait ça te donne ouais une impression de liberté et de force aussi de savoir les uns après les autres prendre le problème là où ils arrivent tu vois et puis moi en fait si tu veux j'avais ce problème au niveau de la créativité puisqu'on parle de créativité c'est que déjà de une j'avais pas l'impression que ce que je racontais valait le coup de faire un projet d'album ou quoi donc en vérité on est toujours venu me chercher avec des idées de projet et c'était pas moi qui allait proposer les miens parce que j'estimais que tout le monde s'en fout tu vois il y avait cette croyance et maintenant je me dis que ça peut autant intéresser qu'un autre sujet que d'autres idées et puis et puis il y avait ce truc c'est que on vient on te dit ouais on voudrait signer un album avec toi alors tu fais le dossier il faut faire un dossier après il faut le montrer à monsieur le patron etc après dire après il faut négocier le contrat après machin il faut décider la date de sortie il faut décider du titre avant même d'avoir fini le projet il faut décider de la couverture etc c'est tellement long ce truc là que le temps d'en parler j'ai plus envie de le faire tu vois c'est un vrai ce que j'avais ce que j'avais de fort ma première BD mon premier album il est plein de défauts on est d'accord c'est un premier album mais tu vois je te disais je l'ai fait hyper vite et il était très spontané et si j'avais dû monter un projet montrer un projet à un éditeur j'aurais fait complètement d'autres choses parce que j'aurais perdu cette spontanéité qui en vérité est une force tu vois j'aurais voulu faire tellement parfait que j'aurais tué mon dessin tu vois j'aurais fait la petite fille appliquée qui voilà qui rendait dessin tout figé parce que et ça je trouve ça dommage je me dis non maintenant j'ai ma envie de retrouver la synchronisité la synchronisation entre l'envie et le faire j'en ai envie je le fais je vais pas passer par un processus compliqué voilà et je trouve simplement les conditions matérielles pour que ce soit possible pour que ça ce côté immédiat et spontané soit possible parce que je trouve que c'est là que c'est ce que je fais avec le plus de force en fait alors justement on en a un petit peu parlé mais j'aimerais bien qu'on qu'on aille un peu plus loin sur le sujet en fait quelles sont les thématiques en fait des livres ou des membres dessinés que tu as publiés alors le premier album c'est une mission sur le moment ça me paraissait vraiment étrange que ce soit un premier album là-dessus et maintenant je trouve ça super c'est vraiment en cohérence avec finalement ce que j'ai fait après c'est-à-dire que je me suis défendue pendant longtemps d'être une femme sur la BD parce qu'on me renvoyait toujours à ça que c'était désagréable maintenant je me dis qu'en fait si c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi c'est le questionnement incessant sur ce qu'est la féminité ce que ça veut dire montrer un regard de femme sur les choses en bande dessinée c'était assez inexistant donc c'est souvent des regards féminins sur le monde que je porte tout le temps donc il y a un album sur les seins ensuite un album sur la vie quotidienne d'une jeune dans la vie active j'ai un roman graphique chez Delcourt qui est assez long qui parle de l'entrée dans le monde du travail en fait c'est c'est un double fictif c'est à dire que c'est pas littéralement ma vie telle qu'elle s'est passée mais ça y ressemble beaucoup et donc ça parle de ce moment au sortir des études où on a des idées plein la tête de monde idéal de sens qu'on peut donner à son activité professionnelle et comment on se frotte au monde du travail et comment c'est compliqué parfois de gérer ses valeurs et son loyer voilà et là l'album sur lequel j'ai travaillé et les deux autres qui suivent c'est sur le thème de la naissance c'est un sujet qui est un peu délaissé par le féminisme pour l'instant les thèmes féminins ont monté en grade quand même dans cette dernière décennie c'est à dire là où en 2005 on me disait bon vous êtes une femme il faut falloir que vous parliez des soldes aujourd'hui il y a quand même beaucoup de voix qui se sont fait entendre et on se rend compte à quel point il y a un besoin de parler de sujet féminin et je trouve que le thème de la naissance n'a pas encore été beaucoup abordé or c'est un sujet éminemment féministe c'est à dire que c'est un moment l'accouchement pendant lequel les femmes pourraient être dans leur toute puissance de femmes tu vois et où on les soumet à des protocoles médicaux qui sont parfois hyper contre-productifs et qui leur font du mal en fait font du mal à leur corps et à leur bébé et en fait elles en savent peu de choses donc mon prochain album s'appelle La naissance en BD découvrez vos super pouvoirs attention je ne suis pas en train de dire qu'accoucher est le seul super pouvoir des femmes elles en ont plein d'autres mais il y en a un que les hommes ne partagent pas c'est celui-là entre autres et donc j'explique tout simplement comment ce qui se passe dans le corps des femmes quand elles accouchent parce que c'est bien d'être au courant et quand on sait on ne fait pas les mêmes choix on les fait différemment on sait mieux se défendre de pratiques qui ne nous conviennent pas enfin voilà la connaissance c'est un pouvoir déjà donc on a le pouvoir d'accoucher mais quand on connait bien son super pouvoir d'accoucher on a un double super pouvoir en fait voilà alors c'est bien que tu en parles parce que moi quand on m'a quand on m'a recommandé de dire ah ouais non mais je pense que Lucille c'est une super personne la première chose qu'on m'a dit c'est non mais Lucille c'est bien en plus c'est une nana en fait qui fait des BD féministes et je vais être honnête moi quand j'entends le mot féministe je suis un peu sur mes gardes parce que j'ai pas forcément une très bonne image moi du féminisme en tout cas actuelle je pense qu'il y a des choses qui sont voilà il y a des il y a des combats qui qui en valent la peine mais la manière parfois dont dont certaines représentantes hystérisent le discours féministe moi me répit et moi ce que j'ai beaucoup aimé moi quand on a discuté c'est que j'ai trouvé que t'étais pas tellement tandis qu'on était pas tellement sur le féminisme mais plutôt sur la féminité ouais c'est une distinction je sais que tu m'avais dit ça c'est une distinction que je ferais pas tu vois tout à l'heure on parlait du permis de conduire je te disais pour moi la voiture c'est associé au danger à la mort à l'accident mais le mot le mot voiture il veut pas dire danger mort accident tu vois pour d'autres le mot voiture il veut dire indépendance liberté le mot féminisme toi tu l'as associé par des expériences que tu as eues face à certaines féministes à quelque chose qui t'a agressé si j'entends bien ce que tu dis c'est quelque chose que t'as trouvé agressif ah oui mais après je suis d'accord en fait avec certaines choses je suis d'accord c'est à dire que dans les faits il y a énormément de choses en fait sur lesquelles je pourrais être d'accord mais c'est pas tellement le fond moi c'est surtout la forme qui me dérange ben en fait la forme c'est protéiforme le féminisme donc si tu veux chaque femme est différente donc chaque femme qui va oui voilà c'est ça chaque femme qui va revendiquer ses égalités de droit avec les hommes va le revendiquer à sa manière tu vois et moi je comprends très bien si tu veux j'ai compris l'urgence féministe en fait un peu tard par rapport aux femmes qui sont dans la vingtaine aujourd'hui tu vois moi quand j'avais la vingtaine mon urgence c'était l'environnement c'était la nature c'était tu vois je ne prenais jamais l'avion pour un week-end par exemple je prenais l'avion c'était pour minimum trois mois alors je prenais l'avion quand même ça explosait mon bilan carbone mais voilà tu vois j'avais des idées comme ça c'était mon combat c'était ça aujourd'hui les femmes qui ont vingt ans j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui sont qui ont compris des choses sur les inégalités entre les hommes et les femmes que moi j'avais pas compris ce que j'avais pas compris ce que j'avais pas conscientisé c'est à dire que j'étais victime d'inégalités dont je n'avais pas conscience tu vois c'est venu avec moi pour moi surtout avec la maternité je me suis moi-même attribué des tas de tâches quotidiennes en plus de mon travail c'est à dire qu'il fallait que je sois une mère parfaite une femme parfaite une conjointe parfaite et qu'en plus je mène ma carrière de front et tout que je me suis rendu compte qu'en vérité c'était trop compliqué et que là j'ai ouvert les yeux sur l'importance de réfléchir à son statut en tant que femme en fait vraiment donc en fait le féminisme il n'a pas comment dire j'entends ton discours mais pour moi c'est pas le féminisme le problème c'est comment tu le reçois de certaines militantes voilà et je comprends si tu veux quand on a la vingtaine et qu'on réalise à quel point encore aujourd'hui et même en France on n'est pas traité de la même manière quand on est une femme que quand on est un homme je comprends que ça mette en colère tu vois et je comprends qu'il y en ait qui soient vraiment en colère et ouvertement en colère et je comprends même l'agressivité moi c'est pas en effet ma façon la colère n'est pas un sentiment que j'aime cultiver c'est pas une énergie que j'aime avoir etc donc voilà mais je peux comprendre que certaines soient agressives en vérité parce que c'est quand même vrai que l'espace public appartient plus aux hommes qu'aux femmes que je connais pas une seule fille qui se soit pas pris une main de fesse dans le métro que tu vois que ce sont des choses qui au quotidien mettent en colère quoi tu vois vraiment qu'on te renvoie l'idée sans arrêt que enfin ça peut mettre très en colère et je comprends aussi qu'en face cette colère elle dérange et qu'elle tu vois qu'elle rebute mais voilà je pense qu'il faut pas s'arrêter là en plus avec tout ce que tu sais toi sur le cerveau et la conscience que tu as sur ce que veulent dire les mots etc et les histoires je suppose que dans ton métier de croyance limitante et tout ça tu vois ce que ça veut dire il faut savoir que quand t'accompagnes une femme c'est pas du tout pareil que d'accompagner un homme pas parce que les femmes sont moins bien ou mais parce que la société accueille les femmes différemment qu'elle accueille les hommes et que donc on a pas été éduqué quoi qu'on veuille de la même façon qu'on a été plus conditionné à être passif quant à la négociation quant à la demande de promotion quant à plein de choses souvent les femmes elles ont été éduquées à être jolies et à attendre le prince charmant il va les sauver et les hommes plus à être conquérants le prince qui va tuer le dragon quand tu vois je te caricature un peu les choses donc quand on est une femme il y a des tas de choses dont on a pas forcément conscience et c'est vrai que quand on n'en prend conscience parfois ça te met en colère moi je veux bien qu'on se mette en colère mais en fait moi ce qui me parfois ce qui m'énerve c'est qu'on traite enfin on parle souvent de ce qui met en colère des conséquences mais rarement on va remonter les causes et bon mais ça c'est mon côté médical ça c'est pour avoir bossé moi à l'hôpital c'est que moi je sais que si on se met en colère mais qu'on ne traite que les symptômes ça veut pas dire qu'on va forcément guérir la maladie donc moi ce qui m'intéresse c'est moi je veux bien discuter je veux bien dire qu'il y a des choses qui vous met en colère par contre dites moi quelles sont les causes et rarement en fait je ne sais pas quelles sont les causes je ne sais pas avec qui je ne sais pas avec qui tu as disputé et quelles sont les sources qui te donnent cette impression moi par exemple c'est exactement ce que j'essaye de faire dans mon livre sur la naissance c'est à dire qu'on a beaucoup entendu parler des violences obstétricales à un moment donné ou alors c'est parce que comme tu disais tout à l'heure sur la voiture bleue que tu as acheté tout d'un coup tu vois beaucoup de voitures bleues mais il me semble que quand même la parole s'est libérée sur un peu sur les violences obstétricales un petit peu à un moment donné j'ai entendu parler de violences obstétricales qui était un terme que je n'avais jamais entendu avant et je me suis dit mais bon on en fait quoi parce qu'avant les femmes avaient peur d'accoucher parce qu'elles se disaient que ça faisait mal d'accoucher et maintenant elles pouvaient s'en remettre des équipes médicales mais maintenant non seulement elles ont peur d'accoucher parce que ça fait mal d'accoucher mais en plus elles ont peur des équipes médicales qui les prennent en charge et on leur donne quoi comme possibilité comme alternative tu vois et donc mon livre il est là-dessus il est c'est regardons comment fonctionne le corps des femmes quand il accouche qu'est-ce qui fait mal pourquoi ça fait mal et pourquoi les équipes médicales parfois ont tort parfois ont raison à partir de ce moment-là tu as vraiment la possibilité de faire tes choix en fonction de ce qui t'arrive tu vois oui alors moi je vais rajouter moi je voudrais juste rajouter un autre facteur parce que bon je le connais bien c'est aussi bon peut-être qu'on parle de violence obstétricale mais moi je voudrais juste rajouter un autre sujet qui peut-être n'a l'air de rien n'a rien à voir mais bon c'est surtout on va dire le délabrement de l'hôpital et du système de santé français ça n'a pas rien à voir du tout non ça n'a pas rien à voir ah oui on est d'accord c'est complètement lié en fait c'est complètement lié si tu veux pour moi il y a des mots qui étaient utilisés dans les années 70 par les féministes qui reviennent tu vois le patriarcat moi dans les années 90 patriarcat c'est un mot blague tu vois le patriarcat ça faisait vraiment une blague tu vois bon aujourd'hui je l'entends utilisé mais en fait le problème c'est pas tant le patriarcat que le système économique tu vois qui met l'humain complètement de côté en vérité ce qu'il y a à remettre en cause c'est pas tant la sage-femme qui est obligée de suivre plusieurs grossesses et même plusieurs accouchements en même temps depuis une salle de contrôle tu vois elle elle fait en fonction de la formation qu'elle a eue et des moyens qu'elle a voilà mais ça n'empêche que tout ça est très lié c'est-à-dire qu'on fait accoucher les femmes comme on fabrique des voitures dans une usine tu vois on les gère on gère on gère l'humain comme une machine et plus ça va plus on tend à se dire bon ben ce serait quand même pratique qu'il n'y ait pas ce putain de facteur humain là qui fait que une femme va accoucher très vite l'autre va accoucher très lentement il y en a elles accouchent même le week-end déclencher on va les ralentir ben vraiment on gère les accouchements au détriment des femmes et de leur bébé c'est une question de gestion oui non mais moi je le vois très bien parce que moi je le vois d'un point de vue systémique parce que le milieu hospitalier est un milieu que je connais extrêmement bien c'est voilà moi j'ai bossé enfin voilà j'ai bossé 10 ans dans le milieu hospitalier donc je le connais très bien et je sais donc c'est pour ça moi que je pense que parfois voilà donc par rapport à la naissance le vrai problème parfois c'est le vrai problème pour moi c'est finalement si on avait des instituts hospitaliers où il y a vraiment les moyens ou surtout du personnel humain qui permet d'individualiser un accouchement on va prendre juste l'exemple d'accouchement qui permet juste d'avoir un gynéco une sage femme pour chaque femme justement qui accouche juste ça avec évidemment tout le personnel soignant qui est à côté si déjà il y avait juste ça déjà ce serait déjà très bien ah non mais oui mais je suis complètement d'accord avec toi et le truc avec l'accouchement qui est complètement hallucinant si tu veux c'est que je suis même pas certaine qu'on ferait pas des économies en mettant plus d'êtres humains tu vois parce qu'on fait beaucoup d'interventions pour ces histoires de gestion d'accouchement qui seraient inutiles si simplement on laissait la femme dans les bonnes conditions pour qu'elle accouche avec la sécurité qu'il y ait une sage-femme disponible rien que pour elle tu vois c'est-à-dire qu'un accouchement il n'y a besoin de rien d'un accouchement c'est pas une pathologie un accouchement c'est pas c'est l'accouchement c'est une fonction physiologique du corps de la femme comme respirer ou aller aux toilettes aujourd'hui quand tu veux un accouchement sans médicalisation tu dis je veux un accouchement physiologique or quand tu vas aux toilettes tu ne dis pas je vais faire un pipi physiologique tu vois tu vas faire pipi donc quand tu accouches tu devrais dire j'accouche et si j'ai un problème prévu pour mon accouchement que mon bébé il n'y a qu'un problème etc j'ai un accouchement pathologique tu vois mais la base devrait être que c'est normal d'accoucher quoi tu vois et que donc il n'y a pas besoin d'où le fait que certaines femmes enfin je vais même dire certains parents font les accouchements à domicile oui bah oui oui mais il y en a très peu et c'est un fait est-ce que tu m'entends si je fais comme ça voilà pour l'instant je t'entends très bien ok donc c'est un fait que accoucher à domicile éprouvé scientifiquement selon les études qu'il y a et qui fleurissent sans arrêt c'est pas plus dangereux que d'accoucher à l'hôpital accoucher à domicile n'est pas dangereux mais en France on a un gros problème avec cette idée là on ne peut pas accepter que les femmes accouchent à domicile alors je suis désolée mais il y a quand même un fond de patriarcat là-dedans l'idée que les femmes sont complètement incapables de faire les choix qui de faire les choix pour leur propre corps qui ne soient pas dangereux pour leur bébé tu vois il y a un côté quand même je ne suis pas certain que ce soit une histoire de patriarcat je pense que c'est beaucoup plus en fait une histoire de de médicalisation et surtout en fait du du fait que celui qui porte la blouse blanche a raison et ça quelle que soit la personne que ce soit un homme ou une femme je ne suis pas certain que ce soit une histoire de patriarcat mais en fait quand je parle de patriarcat je ne parle pas forcément d'un homme tu vois je parle d'un système en fait tu parles d'un système ou du capitalisme tu vois d'un système où on a intérêt à ce que les gens soient gérables quoi tu vois que ce soit à l'école mais tu vois dès l'école je veux dire qu'ils ne remettent pas trop en question ce qu'on a prévu pour eux tu vois ce que je veux dire et ça commence pour moi c'est hyper emblématique que ça commence dès la naissance tu vois dès la naissance on sait mieux que toi l'heure à laquelle tu dois naître je trouve ça hyper symbolique et hyper tu vois en fait ça me fait un peu peur en vérité donc en France là où dans plein d'autres pays il suffit de passer la frontière d'aller en Hollande tu vois en Allemagne c'est très possible d'accoucher dans une maison de naissance ou chez soi en France pour accoucher chez soi les femmes les sages-femmes qui font l'accompagnement d'accouchement à domicile c'est une vraie chasse aux sorcières oui elles sont on leur demande une assurance annuelle qui est au minimum de 20 000 euros par an or en général elles ne le font même pas en chiffre tu vois annuel quoi donc en vérité elles sont obligées de travailler à la marge de la légalité et c'est confortable pour personne donc faire être sage-femme pour accompagner des accouchements à domicile en France c'est vraiment un acte ultra militant et pour une femme qui est déjà émotionnellement dans un état particulier quand elle va donner naissance cette idée que tu vois cette sage-femme est même pas bien assurée comme il faut et tout c'est quand même pas du tout sécurisant or le premier le premier élément important pour mettre au monde son enfant c'est la confiance c'est d'être en état de confiance en fait si t'es pas en confiance que ce soit à l'hôpital auprès de l'équipe qui est soignante qui t'accompagne ou chez toi en fait tu vas souffrir pendant ton accouchement tu vois parce que l'hormone qui est nécessaire à la naissance de ton enfant c'est le psychocine c'est une hormone qui s'enfuit très vite qui n'est pas sécrétée si tu n'es pas en sécurité affective tu vois donc si t'es en train de te dire ah là là mais au moins de problèmes ma sage-femme n'est pas assurée je suis ceci je suis cela enfin ou à l'hôpital ah là là mais au moins de problèmes on va me faire une physiothomie alors que j'en veux pas enfin tu vois tu ne peux pas être sereine et accoucher comme il faut puisque ton ocytocine naturelle elle s'en va or l'ocytocine naturelle est accompagnée d'endorphine naturelle et l'endorphine naturelle est un antidouleur naturelle alors dès que tu commences à flipper ton ocytocine naturelle arrête d'être sécrétée donc on dit ça va pas assez vite madame on te met de l'ocytocine de synthèse ce qu'on fait pour la très 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 grande majorité des femmes qui accouchent parfois elles ne le savent même pas qu'on leur a mis de l'ocytocine de synthèse l'ocytocine de synthèse elle n'est pas sécrétée par ton propre cerveau elle vient pas avec l'endorphine donc ces contractions là elles font ultra mal en fait et donc ah pour si tu ailleurs les femmes qui te disent ah mais moi je sais pas comment on pourrait faire pour accoucher son péridural souvent c'est parce que tu vois elles n'ont pas été mises dans des conditions nécessaires pour ne pas avoir mal quoi dès le début c'est un moment où elles savent se pressent déjà elles se conditionnent à cette idée que ça va leur faire mal ce qui n'est pas forcément nécessaire moi mon deuxième accouchement j'ai vraiment j'ai pas eu mal quoi tu vois et c'est comme une découverte j'ai l'impression d'avoir découvert la roue quoi en fait t'es pas obligé d'avoir mal dans ta couche quoi c'est pas une obligation donc voilà mais c'est un vaste sujet c'est un sujet très intéressant mais assez vaste ah oui 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 parce que je parce que voilà en fait on peut partir de ce sujet là et comme tu comme on l'a vu quand on met finalement enfin moi j'aime bien remonter aux causes quand on remonte aux causes on voit finalement il y a d'autres choses en fait c'est pour ça que pour moi il faut aller beaucoup plus loin c'est pour moi c'est voilà c'est pour ça que je pense féminisme c'est bien mais il faut aller beaucoup plus loin mais je ne dis pas je ne dis pas le contraire c'est pour ça que c'est dommage de s'arrêter homoféministe c'est dommage d'avoir un frein quand tu vas parler à quelqu'un parce qu'on l'a étiqueté féministe je trouve tu vois parce qu'on part avec un biais cognitif déjà qui est différent on se dit oh là là elle va me casser les couilles tu vois et c'est dommage de s'arrêter à ça parce que parfois elle n'est pas que féministe parfois elle est elle-même allée beaucoup plus loin mais heureusement que je suis allée beaucoup plus loin heureusement que je suis allée beaucoup plus loin parce que sinon je ne parle pas pour toi mais je parle en général tu vois il y a des gens à partir du moment où moi je le fais rarement parce qu'il suffit qu'on m'entende parler pour qu'on comprenne à peu près qui je suis je pense je suis assez transparente mais si certaines personnes ont le besoin et l'envie de se présenter en tant que féministe parfois on ne va même pas les écouter si tu veux voilà je ne parle pas de toi mais ça arrive tu vois ah non t'es féministe je ne t'écoute même pas tu vois et c'est toujours dommage de ne pas écouter les gens même quand ils disent même quand ils sont très cons ça vaut parfois le coup d'écouter un peu pourquoi ils sont cons quoi en fait je trouve alors bon un petit conseil puisque bon moi c'est par expérience personnelle donc bon il y a des fois bon il y a certaines personnes qui se présentent comme féministes qui me gonflent il ne faut pas dans les interviews pour l'instant jamais je n'ai pas eu encore eu l'occasion donc bon peut-être que ça viendra je ne sais pas mais bon à côté bon j'ai une vie et donc ça m'est déjà arrivé et parfois je me suis dit putain mais ce n'est pas possible et donc en fait ce qu'il faut faire dans ces situations-là c'est d'abord formez-vous formez-vous sur les sujets que peut aborder ce genre de personne et c'est très important parce que en fait ça permet ensuite de comprendre pourquoi cette personne elle pense ainsi et donc moi c'est pour ça par exemple j'ai appris que c'était le féminisme et surtout je suis remonté aux racines du féminisme de savoir par exemple que ce sont des hommes au départ qui ont lancé ce mouvement-là des gens comme Léon Richer et aux Etats-Unis Alfred Kinsey ça c'est intéressant de comprendre ça puis de voir ensuite quels sont les combats aussi de ces personnes-là de ces féministes quels sont leurs combats et pourquoi aussi elles utilisent ces arguments-là et après quand on a fait ce boulot bon ça demande du temps je suis d'accord ça demande du temps mais quand vous faites ce boulot-là ça permet ensuite d'avoir un peu plus d'empathie et de compassion voilà et puis après il faut ça tu ne connais pas mais d'avoir plus d'empathie et de compassion vis-à-vis des hommes non non je pense surtout aux personnes qui n'arrivent pas à parler avec des féministes ah oui d'accord notamment des mais bon s'il y a des féministes qui pouvaient également faire ce boulot c'est pas mal en fait si tout le monde pouvait faire ce boulot en fait ce serait bien c'est ce que je dis si on pouvait s'écouter les uns des autres et même écouter celui qu'on pense a priori être un gros con tu vois peut-être que ça nous bousculerait un peu quoi parce qu'en vérité c'est vrai moi la première tu vois je trouve très réconfortant les réseaux sociaux les algorithmes et tout qui me donne cette impression finalement au bout d'un moment que tout le monde est un peu d'accord avec moi tu vois alors qu'il suffit de descendre dans la rue et de parler à des gens en dehors de tes mots clés hashtag féminisme hashtag accouchement physio pour se rendre compte que non beaucoup de gens pensent différemment et finalement pourquoi pas voilà c'est qu'au bout d'un moment comme on disait tout à l'heure le cerveau il est confortable et il ne fait que retracer les mêmes chemins dans sa tête et approfondir sa certitude c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il a ses autoroutes de certitude et plus rien ne vient le déstabiliser là-dessus alors parfois on peut être surpris d'arguments que l'on n'avait pas pensé en parlant avec des gens bon après c'est très fatigant et puis voilà le problème c'est que ça demande de faire des efforts et bon ça c'est après voilà si vous n'aimez pas faire des efforts donc réfléchir et fin de voilà c'est après moi je ne peux plus rien moi moi je ne peux plus rien c'est sûr que bon si on n'aime pas réfléchir c'est ouais je sais que bon on est dans une société où on est plutôt dans du prêt-à-penser donc on aime plutôt acheter on va dire des façons de penser bon malheureusement si vous n'êtes pas capable de réfléchir par vous-même de faire vos propres recherches je ne peux plus rien faire malheureusement je ne peux plus rien faire voilà bon en fait j'avais une autre question qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'on a dit mais j'ai bien aimé cette discussion et j'aime bien cette discussion comment tu travailles en fait sur tes BD en fait comment ça se passe en fait là tu nous expliquais qu'au départ en fait tu avais un projet et puis après tu débrouilles mais maintenant maintenant en fait comment tu fais pour travailler quelle est ta façon de travailler alors ma façon de travailler sur des albums de bandes dessinées ouais tout à fait ouais alors j'ai un problème de méthode c'est à dire de métacognition j'ai une façon de travailler qui est hyper alors si on veut le dire gentiment on dira intuitive je ne suis pas certain que ce soit le mot que tu veux utiliser c'est pas le mot que tu as envie d'utiliser oui non ce que je veux dire c'est que j'ai pas j'ai pas j'ai pas une méthode type tu vois voilà pour travailler sur mon projet et là le gros projet sur lequel je suis en ce moment donc la naissance en BD voilà comment j'ai procédé ce qui n'était pas la même façon de faire pour les albums précédents pour la naissance en BD en vérité j'ai eu un problème de syndrome de l'imposteur énorme c'est à dire que quand l'éditeur m'a dit m'a proposé de faire ça d'autres éditeurs me l'avaient proposé et j'ai senti que c'était pas forcément pour les bonnes raisons j'ai senti qu'ils avaient ces idées d'éditeurs de ah tiens un sujet qui pourrait être un peu polémique qu'on pourrait faire préfacer par un tel et moi c'est quelque chose qui me tient trop à coeur et que je trouve hyper délicat parce que je veux pas du tout remettre en question les choix des unes ou des autres au contraire je veux donner les clés pour en faire des vrais choix que les choix soient vrais et pas me retrouver dans la fosse au lion de question à la con alors pour ou contre la péri tu vois parce que pour moi ça n'a pas lieu d'être d'être pour ou contre la péri du ral c'est complètement idiot enfin tu vois je veux pas avoir affaire à ce genre d'idée de buzz donc finalement j'ai signé avec cet éditeur là et j'ai eu un syndrome de l'imposteur assez grand c'est à dire je me suis dit bon je suis ni sage-femme ni gynécologue ni même journaliste en gros qui je suis pour parler de ce sujet ça me tient trop à coeur j'ai pas envie de me foirer en fait j'ai pas envie qu'on l'interprète pas comme il faut et j'ai pas envie d'arriver avec des mauvaises infos enfin voilà j'ai envie d'être super sûre de moi là-dessus donc ça m'a mis du temps d'autant plus et là ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure que c'était plus synchronisé avec la vie que j'étais en train de mener c'est à dire que le moment où j'avais fait des choses sur l'accouchement que j'avais mis en ligne j'avais mis en ligne sur mon blog des choses sur l'accouchement physiologique c'était suite à une urgence parce que la maternité où j'avais accouché de mon premier enfant où on avait de vrais choix était menacée de fermeture et donc dans l'urgence j'ai fait ça j'ai fait des ventes dessinées qui parlaient de ça pour amener les gens à se poser des questions sur ce thème et signer la pétition pour garder la maternité ouverte là c'était vraiment en lien direct avec ce que je ressentais sur le moment ensuite le temps que des éditeurs que ça tourne ça a beaucoup tourné sur internet beaucoup plusieurs éditeurs m'ont contactée etc et le temps que je finisse par signer à la fois je me sentais pas légitime et en même temps je me sentais plus dedans tu vois mon bébé l'avait grandi moi je m'intéressais j'étais à fond dans le surf je faisais que du surf j'étais obsédée par le surf j'aurais voulu faire une baiser sur le surf tu vois à ce moment là donc ça a été compliqué pour moi de me lancer dans l'album l'envie est revenue quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et là ma méthode c'était simple ça a été de lire beaucoup j'ai beaucoup lu sur le thème de l'accouchement j'ai lu plein de bouquins et ensuite il a fallu que que je me demande ce que j'avais vraiment envie de dire qu'est-ce qui était vraiment important pour moi de transmettre parce que sinon tu vois des bouquins scientifiques il y en a plein des livres il y en a plein moi j'avais envie de transmettre comme une conversation que j'aurais eu avec une amie donc j'avais envie de transmettre ce que je savais de manière rigolote comme si on était en train de boire un café ensemble que ce soit léger que ce soit hyper bienveillant c'est vraiment une amie à qui j'ai envie de parler c'est ma soeur c'est ma copine c'est tu vois quelqu'un qui va peut-être être enceinte ou qui a peut-être déjà accouché mais qui n'a rien compris de ce qui lui était arrivé et donc j'ai commencé à me dire voilà ce qui est important pour moi de raconter j'ai listé et j'ai organisé et ensuite je l'ai fait vraiment au plus proche de ce que je ferais en conversation c'est-à-dire en y mettant mes blagues mon temps humoristique en y mettant ma tendresse en mettant des images un peu plus fouillées quand j'avais envie de passer une émotion un peu plus dense ou des dessins rapides quand c'est une blague idiote parce que ça fait partie de mon univers c'est ça en fait c'est un peu de poésie un peu d'humour quand ça devient trop gênant je suis obligée de mettre une blague et voilà donc j'ai essayé de me faire vraiment plus proche de ce que je suis de ce que j'aurais transmis à quelqu'un que j'aime quoi en fait donc une fois que j'ai mon idée ma liste de choses que je vais transmettre l'ordre dans lequel je vais le transmettre je le dessine directement je l'esquisse et en même temps que je l'écris le dessin n'est pas séparé du texte je ne suis pas un auteur de BD qui fait d'abord le texte les dialogues et ensuite qui cherche la mise en page la mise en page et le dialogue et le texte tout vient en même temps en fait et après une fois que j'ai l'esquisse c'est fait je le dessine très vite parce que si je fais des esquisses trop finalisées au moment où je vais pour mettre au propre entre guillemets je tue mon dessin en fait il n'y a plus de vie dedans donc voilà voilà comment je m'écrends très bien donc avec cet éditeur comme il me faisait ultra confiance j'ai pu me permettre de ne pas lui envoyer des esquisses par exemple c'est un truc hyper important je n'ai pas eu besoin de lui envoyer des esquisses pour qu'il me dise oui ok c'est bon tu peux passer à la finalisation j'ai pu lui envoyer des pages déjà terminées et là s'il y a vraiment un truc qui ne va pas on l'enlève mais ce n'est pas grave parce que pour moi cette perte d'énergie d'aller-retour est très contre-productive ok nickel c'est top là on va faire la transition sur la partie créativité bien qu'on en ait parlé un peu au début quand même est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif en fait ce qui nous définit nous-mêmes souvent au départ c'est ce que les autres nous renvoient de nous et que très vite enfant on m'a envoyé l'idée que j'étais quelqu'un de créatif voilà donc c'était soit on me mettait un livre d'images et j'imaginais l'histoire qu'il y avait autour donc j'écrivais l'histoire autour d'une image on me donnait une carte postale et j'inventais une histoire autour de l'image de la carte postale soit au contraire avec une histoire j'en faisais des illustrations j'ai toujours fait des bandes dessinées mais même dans mes jeux enfin voilà je ne me suis jamais ennuyée quoi dans mes jeux à l'école parfois peut-être mais en cours de latin je me suis ennuyée mais sinon je me suis rarement ennuyée en fait c'est peut-être un marqueur de quelqu'un de créatif ça je ne sais pas mais enfin bon en tout cas après voilà c'est surtout j'ai du mal à voir moi-même ce qui me rend créative ou pas mais c'est les autres qui me le renvoient et tout ok et pour toi c'est quoi la créativité ? pour moi la créativité c'est la capacité à sortir des sentiers battus en fait c'est la capacité à aller là où on a envie d'aller sans être trop influencé par le chemin qui est déjà tracé quoi donc c'est la capacité aussi à montrer la beauté d'abord il faut la voir ensuite trouver une façon de la souligner trouver une façon de là où les gens regardent en face de leur prendre le menton et de leur faire tourner le regard un tout petit peu de côté pour qu'ils voient les choses un tout petit peu différemment de se remettre en question de sans cesse être en mouvement pour moi c'est ça après j'imagine qu'il peut y avoir des millions de façons de définir la créativité si ça se trouve tu m'aurais posé la même question demain je t'aurais répondu d'autres choses donc tu vois je ne suis pas très à l'aise non c'est bon je prends moi je ne suis pas compliqué comme garçon donc moi je prends donc il n'y a pas de problème quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité oh là là alors certainement pas la cuisine par exemple parce que alors vraiment c'est un truc j'admire les amis qui réussissent à trouver toujours des nouvelles idées de plat à confectionner là où s'exprime le plus ma créativité c'est dans mon travail c'est sûr mais aussi en amour et avec mes enfants c'est à dire que je n'aime pas du tout la routine j'aime bien mettre en place des habitudes parce que je les trouve saines etc mais et avec les enfants cette routine est hyper nécessaire et en même temps eux aussi ils en souffrent quoi c'est à dire qui ne s'en met pas du jeu dans le quotidien très vite et donc j'ai été obligée de développer ma créativité en dehors de mon côté professionnel pour mon boulot dans des trucs idiots du quotidien quoi comment on va faire pour que ça devienne super marrant d'aller te brosser les dents comment on va faire pour que pour voilà pour que les choses se passent de manière rigolote en fait ok quelles sont les actions justement de créativité que tu préfères le plus les actions de créativité dessiner inventer des histoires parce que inventer des histoires même pas à juste souligner ce que je vois quoi si ça peut être considéré comme de la créativité c'est ce que je préfère le plus c'est vraiment c'est vraiment ça quoi c'est dans les trucs du quotidien je sais pas un panneau avec un truc écrit qui semble normal tout d'un coup y voir un double sens tu vois et le faire remarquer quoi tu vois je vois très bien je vois très bien moi c'est raconter des conneries bon ça c'est notre histoire ça tu vois oui ben voilà ah ouais moi c'est tu me demandes quelles sont les actions de créativité que je préfère le plus ah ben raconter des conneries évidemment bah ouais c'est mon métier raconter des conneries ouais j'adorerais moi honnêtement j'adorerais donc bon ah ouais si je pouvais te payer raconter des conneries mais alors là je suis l'homme le plus heureux du monde là tu vois je suis l'homme le plus heureux non je suis méchante avec moi-même en disant que c'est mon métier mais ouais c'est mon métier de rendre drôle des petits trucs pas très intéressants en fait parfois même un peu un peu chiant ouais ok alors maintenant on va passer à la partie inspiration quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ah là là mais je crois que j'en ai déjà pas mal parlé en fait ce qui m'inspire c'est toutes les petites choses que je vis sans arrêt qui sont pour moi pas des petites choses par exemple je vais te donner un exemple hyper concret hier je suis allée dans un café et la dame qui tient le café me connait parce qu'on est allé plusieurs fois avec mes enfants et elle a voulu absolument faire un bisou à mon fils aîné et il a refusé parce qu'il aime pas du tout qu'on le touche en fait et je peux très bien le comprendre les gens en posent du mal souvent pas les gens hashtag les gens mais ça arrive souvent aux adultes d'être vexés quand un enfant ne veut pas leur faire de bisous et donc elle a voulu forcer et il a très très mal réagi bon mais ça par exemple ça m'inspire ça m'inspire pas oh là là quel conne ou oh là là mon fils est mal élevé parce qu'il a refusé le bisou ça m'inspire tout un tas de questionnements que je trouve intéressant de se poser et que bien sûr étant donné mon tempérament je vais tourner un peu à l'humour mais tu vois ça m'inspire tiens pourquoi est-ce que c'est choquant qu'un enfant refuse un bisou pourquoi est-ce que ça me choque qu'on veuille le forcer à faire un bisou est-ce que son corps est son corps qu'est-ce que je veux lui transmettre est-ce que je dois lui dire tu dois respecter les adultes même s'ils veulent te faire un bisou ce qui voudrait dire qu'ensuite il faudrait qu'il aurait compris qu'il faut respecter l'adulte dans son vouloir et lui enfin tu vois comment je pourrais le dire à cette dame enfin tu vois c'est très difficile d'avoir ce genre de conversation avec les gens que tu connais peu mais voilà ça ça m'inspire énormément tu vois c'est un petit truc du quotidien et ça m'inspire énormément d'idées de de dessins de BD où je donnerai pas une recette pour une idée à laquelle adhérer mais tout un tas de questionnements auxquels j'aurais envie d'inviter ceux qui me diraient quoi celles et ceux qui me diraient je vais innover j'ai une question là que j'ai pas encore posée tu vois donc en fait pendant une de mes interviews avec Adeline si voilà vous écoutez ça c'est avec Adeline Kuber que j'ai eu cette interview je disais que elle m'a inspiré cette phrase c'est que parfois l'inspiration pour avoir de l'inspiration on a besoin de respiration de ce point de vue là je vais te poser cette question quelles sont les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration ouais alors ça c'est une très très bonne question je trouve parce que l'inspiration pour venir il faut qu'on soit en lien avec soi-même et selon moi s'il y a si peu de femmes qui ont parlé ou qu'on n'a pas considéré ce qu'elles disaient comme intéressant pendant longtemps c'est peut-être parce qu'elles avaient peu de lien avec elles-mêmes c'est-à-dire que souvent les tâches quotidiennes sont tellement attribuées aux femmes et encore maintenant elles se les attribuent par conditionnement parfois elles-mêmes tellement qu'on a plus qu'à Virginia Woolf parler d'une chambre à soi tu vois un moment où on peut être avec soi-même en connexion avec ses propres pensées avec son propre ressenti et donner de l'importance à ça en fait donc moi ce qui me fait respirer c'est vraiment je me rends compte surtout depuis que j'ai des enfants à quel point j'ai besoin de moments de solitude j'en ai énormément besoin j'ai besoin d'être en lien avec mon corps je l'ai toujours su si tu veux mais le fait d'être maman tout d'un coup ton corps t'appartiens plus dès la grossesse tu vois t'as un locataire puis les gens ont tous un avis sur ce que tu dois manger ce que tu dois faire tu vois et ensuite c'est pareil sur l'allaitement ton corps maman maman t'as les enfants dans les bras et donc pour moi la respiration c'est vraiment les moments où je me retrouve moi les moments où je vais être en lien avec mon corps où je vais marcher nager faire du surf ou juste ne rien faire mais pouvoir m'entendre parler parce que sinon je n'entends plus que la demande de mes enfants la demande de mes clients tu vois et d'ailleurs dans l'expression prendre un temps de respiration c'est ça qu'on imagine c'est un temps où on ne fait rien d'autre que d'être à soi à l'écoute de soi et ça c'est c'est hyper important et c'est difficile de le respecter en fait ok alors Lucille c'est l'heure de la dernière question j'ai peur normalement ça va bien se passer normalement pour l'instant je ne compte aucune perte d'accord qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ce que j'ai envie de créer aujourd'hui c'est alors il y a ce que j'ai envie de créer pour moi est-ce que j'ai envie de créer pour les autres en fait ça se rejoint pas mal c'est justement un temps de respiration aux gens qui me lisent quelque chose où on se laisse le temps de l'opportunité de rire de voir la poésie là où on ne l'avait pas remarqué de se remettre en question quelque chose qu'on avait pensé jamais en étant dans l'agression contre soi alors ah qu'est-ce que je suis bête j'y ai jamais pensé mais plutôt comme un amusement au départ et une invitation à tu vois cette idée de mouvement que j'aime vachement et ce que j'ai envie de créer aujourd'hui c'est de pouvoir respecter ce mouvement aussi dans mon travail que je puisse faire des choses sans forcément le processus hyper long de la création du livre où on attend on n'a pas le droit de montrer aux gens parce qu'il faut respecter que ce soit d'abord les attachés de presse qui en parlent et ensuite tu vois ce truc là ce que j'ai envie de créer c'est quelque chose qui soit plus vivant en fait tu vois le livre c'est super je trouve que c'est vachement bien que ça existe mais dans le temps dans le temps le processus de création du livre j'aimerais que ce soit vivant aussi que ce soit pas je propose aux gens tac ça y est j'ai un livre achetez-le mais quelque chose du plus quotidien et je trouve que ça va un peu avec notre mode de vie on aime les séries parce que c'est un temps long on attend vivre avec les personnages je les découvrais en ce moment si c'était un film tu vois il y a un côté comme ça et je trouve que j'ai une chouette relation avec les lecteurs et les lectrices qui me suivent et j'aimerais trouver une façon de faire que je puisse en vivre et qu'eux aussi trouvent leur compte en suivant mes BD de manière plus vivante et plus en lien avec ce que je vis sur le moment en fait voilà très bien écoute merci beaucoup Lucille de rien beaucoup j'ai été très bavarde du mal à la gorge je crois que je parle rarement autant ah ça arrive ça arrive où est-ce que les gens peuvent te retrouver les gens peuvent me retrouver sur ma newsletter donc j'ai une newsletter à laquelle on peut s'inscrire assez facilement en allant par exemple sur mon compte Instagram c'est le lien que j'ai mis sur le profil de mon compte Instagram je suis plutôt active sur Instagram mais je suis aussi sur Facebook et j'ai un blog donc si on fait Lucille Gomez dans un moteur de recherche on trouve mon blog mon compte Instagram etc et ma newsletter c'est vraiment du contenu que je mets nulle part ailleurs et qui est une vraie petite BD avec des choses où je parle à chaque fois de quelque chose d'un thème différent et c'est l'endroit privilégié je pense si on veut voir mon travail après Instagram je suis très active aussi très bien de toute façon comme d'habitude je vais mettre les liens sous la vidéo et si jamais vous écoutez cette interview sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas les liens et bien démerdez-vous c'est facile Lucille Gomez dans un moteur de recherche on me trouve quand même la nana qui se la pète quand même non non mais il y en a d'autres de Lucille Gomez d'ailleurs mais si on tape Mephisto Félix parce que c'est mon chat c'est le chat que je dessine mon interlocuteur privilégié Lucille Gomez et Mephisto Félix on est sûr de me trouver très bien très bien quand même merci encore Lucille Lucille oui c'est mieux tu vois la prononciation que je disais au début du podcast panier piano panier piano non 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 s'il te plaît non non Lucille le voilà et quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast je te dis à la semaine prochaine salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires abonne-toi abonne-toi et à la prochaine abonne-toi et à la prochaine abonne-toi